Parce que la crise de la COVID-19 a provoqué, en quelques mois, des chutes de l'activité économique et de l'emploi sans précédent. Parce que le monde des affaires fait face à des enjeux majeurs, mais aussi à des opportunités insoupçonnées. Parce que les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs dirigeants font preuve de résilience et de créativité. Parce qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ces rendez-vous économiques, de réfléchir sur la relance et de repenser l'avenir économique de notre région. En partenariat avec Promotion Saguenay, BDC et Keine Lamarre, bienvenue à ce rendez-vous économique. La Chambre de commerce est vraiment essentielle pour les entreprises dans la région. On a vraiment besoin de la Chambre de commerce pour rayonner, de pouvoir se rencontrer entre nous, d'échanger sur les bonnes pratiques, pour être capables de se renouveler, de trouver des façons de partager, de résolver. C'est une valeur ajoutée pour les entreprises. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous économique sur les perspectives 2021. Mon nom est Karl Haber. Je suis président directeur général du port de Saguenay. Je suis également président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Donc, avant de débuter, j'aimerais remercier nos précieux partenaires annuels, soit Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, ainsi que Rio Tinto. J'aimerais aussi remercier nos partenaires pour cet événement, soit Promotion Saguenay, la BDC, le Conseil régional des partenaires du marché du travail. L'événement vous est présenté en collaboration également avec Keine Lamarre, le quotidien, KikFM et TVDL. Donc, l'année qui vient de se terminer a été difficile pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû s'adapter, faire face à des situations qu'on n'avait pas vues auparavant. Heureusement, il y a plusieurs organisations pour les supporter, pour les aider. On peut passer aux gens des ministères qui sont avec nous aujourd'hui, mais aussi au MRC, à la SADC et aux autres qui font partie de l'écosystème économique de notre région et qui viennent l'animer. La Chambre de commerce fait partie de ces organisations. Notre force est de bien vous représenter. Donc, pour continuer à bien le faire, vous devez continuer à travailler avec nous en devenant ou en restant membre, en vous impliquant et en participant aux activités de la Chambre comme vous le faites aujourd'hui. En 2021, la Chambre de commerce va être encore présente pour ses membres pour vous supporter dans la relance. On a plusieurs projets qui vont être mis sur pied, qui touchent entre autres le leadership, la santé mentale et l'industrie 4.0. On a le gala des Dubucs aussi qui va revenir pour une 17e édition. Le gala, c'est un événement d'envergure qui sert à donner de la visibilité à nos entreprises et à les faire rayonner chez nous. Les conférences d'aujourd'hui vont vous permettre de nous projeter dans l'avenir, d'entrevoir des solutions à cette situation qui est exceptionnelle. Donc, vous allez aussi avoir l'occasion de poser des questions à nos invités à la fin de l'événement dans le module de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, j'aimerais maintenant céder la parole à notre partenaire présentateur, Promotion Saguenay, qui est représentée ici par Mme Josée Néron, qui est présidente de Promotion Saguenay, qui est aussi mairesse de la Ville de Saguenay. Donc, à vous la parole, Mme Néron. Merci beaucoup, M. Laberge. Alors, bonjour à tous. Vraiment très heureuse de me joindre à vous ce midi. Vous savez, l'année 2020 a été à plusieurs égards une année d'exception. La crise sanitaire a eu des impacts tant au niveau économique, social qu'environnemental. Notre ville et notre région n'ont pas été épargnées par ce phénomène. Certes, de nombreux défis sanitaires demeurent à relever, mais du côté Promotion Saguenay, de Ville de Saguenay et de nos partenaires, pour nous, il est temps de mettre en place les actions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de redonner du souffle à notre communauté. Notre ville a tous les atouts nécessaires pour pouvoir rebondir, et c'est ce qu'on veut faire en 2021. C'est pourquoi nous sommes très contents de l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fiard, qui lance l'année avec une conférence très pertinente qui nous permettra d'entrevoir ce que nous réservent les prochains mois. En tant que présidente de Promotion Saguenay, je tiens également à vous rappeler que votre organisation de développement économique est là pour vous. Et nous vous invitons à nous contacter si vous avez quelques projets de développement, on sera toujours là pour vous aider. Sur ce, bonne conférence et au plaisir. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Néron. Je vais maintenant vous présenter notre conférencier, qui est un présentateur chevronné de renom, qui va vous faire un tableau de la situation actuelle et de ce qui s'en vient. Notre invité a occupé plusieurs postes au cours de sa carrière. Il a notamment été sous-ministre adjoint au ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation du Québec. Il a également travaillé pendant 12 ans à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, où il a occupé divers postes, dont ceux d'économiste et de vice-président pour le Québec. Avant de se joindre à la BDC, il a aussi travaillé pour le gouvernement de l'Arabie saoudite à titre de vice-président analyse des affaires. En 2012, il a été nommé vice-président recherche et économiste en chef de la BDC. Donc, accueillir M. Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de la BDC. M. Cléroux. Merci, Carl. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous. Je vais mettre ma présentation en place. Je me souviens très bien du bel événement que nous avons eu l'an passé. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Évidemment, cette année, c'est bien différent. On est tous de façon virtuelle, mais on va avoir, je suis convaincu, un bel événement de toute façon. Donc, ce que je voudrais faire dans les prochaines minutes, c'est vous parler de l'économie. D'abord, je vais commencer en vous disant un petit peu où est-ce que nous en sommes au cours de la reprise. Donc, 2020 a été difficile. Plusieurs l'ont mentionné avant moi. Mais, en fait, nous sommes dans une meilleure situation présentement. Deuxièmement, je vais parler de à quoi on doit s'attendre pour 2021. Et finalement, les tendances qu'on voit qui sont en train de changer notre environnement d'affaires. Donc, d'abord, la crise. La crise n'est pas simplement ici, elle est à travers le monde. On le voit sur ce graphique, la plupart des pays vont connaître en 2020 une contraction de leur économie. La seule exception, c'est la Chine qui aura une croissance, une croissance faible, comparativement à ce qu'on a vu dans le passé. Mais les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne connaîtront tous une contraction aux alentours de 5 %. Certains pays développés, comme la France, le Royaume-Uni, vont connaître des contractions jusqu'à 10 %. Donc, on voit que COVID-19 a eu un impact majeur sur notre économie, sur l'économie mondiale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'économie se relève très rapidement. Si on le voit, on regarde le volume du commerce mondial, on voit que nous sommes revenus à la situation d'avant la crise. Donc, après avoir connu une baisse phénoménale en 2020, la relance s'est faite très rapidement. Donc, c'est un peu une caractéristique de la récession qu'on connaît. C'est une récession qui est différente. Si vous regardez le graphique, on voit que notre relance se fait beaucoup plus rapidement qu'au cours de la dernière récession en 2008-2009. Donc, la récession présente, ce n'est pas une récession financière. On n'a pas perdu de la richesse. En fait, les gouvernements ont été obligés de mettre l'économie sur pause pour se battre contre ce virus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on enlève les restrictions, on voit que l'économie rebondit très rapidement. Aux États-Unis, d'abord, en fait, la situation est assez critique aux États-Unis. Le graphique que vous voyez, c'est le nombre de nouveaux cas par million d'habitants. En bleu, les États-Unis, en rouge, au Canada. Donc, vous voyez, au Canada, nous avons une deuxième vague. Une deuxième vague qui est importante, mais qui est beaucoup moins importante qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la situation est un petit peu hors de contrôle. Et malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça ralentit la relance économique. Les Américains ont perdu 20 millions d'emplois durant la première vague. La reprise a été intéressante au début. Mais comme vous le voyez sur le graphique de l'emploi, bien, ils ont de la difficulté à continuer cette relance à cause du nombre de cas. Par exemple, la production industrielle n'est pas retournée à la situation d'avant la crise, contrairement au Canada. Et même le commerce de détails a commencé à ralentir. Il a diminué au cours des derniers mois. Donc, la situation aux États-Unis, elle est inquiétante, parce que le nombre de cas de COVID-19 est très élevé, parce que l'économie se taigne. La bonne nouvelle, c'est que le nouveau gouvernement prend deux actions qui vont beaucoup aider les États-Unis. D'abord, la première, c'est leur programme ou leur stratégie de vaccination. Ils veulent vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Ils ont probablement la capacité de le faire puisqu'ils produisent aux États-Unis le vaccin. Deuxième chose, ils vont investir massivement. M. Biden a annoncé un programme de 1900 milliards de dollars. Donc, c'est un chiffre énorme. C'est même difficile à prononcer. Pour aider les Américains, pour aider les entreprises américaines, tout ça va stimuler la croissance en 2021, ce qui nous rend optimistes pour les États-Unis. En fait, notre prévision, c'est que la croissance sera de 3,5 %. Donc, l'économie américaine va se relever en 2021. Et les programmes annoncés au cours de la dernière semaine vont aider cette relance. Le Canada maintenant, la situation a été difficile pour les PME au Canada. 76 % des PME ont vu une diminution de leur vente. 45 % imaginé, la moitié des PME ont vu une diminution de leur nombre d'employés. Ils sont obligés de faire des mises à pied. Comme Karl le disait tantôt, la situation a été difficile pour plusieurs entreprises et 39 % ont dû s'endetter davantage. La situation a été difficile aussi pour beaucoup de Canadiens. On a perdu 3 millions d'emplois au début de la pandémie. On voit sur le graphique que la relance de l'économie s'est faite quand même rapidement et qu'on a récupéré en fait une grande partie de ces emplois. La bonne nouvelle, c'est que le Canada s'est relevé plus rapidement que d'autres pays développés par rapport à la pandémie. Au Canada aujourd'hui, nous sommes à 97 % du niveau d'emploi du mois de février. Comparativement aux États-Unis, nous faisons beaucoup mieux. Ils sont à 94 %. Si j'avais la France, l'Angleterre sur ce graphique, on verrait que le Canada s'en sort bien mieux que les autres pays développés. Il y a deux raisons qui expliquent ça. D'abord, on a mieux contrôlé ici la vague de la COVID-19. Il y a eu évidemment plusieurs cas, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis ou d'autres pays développés. La deuxième raison, c'est que nos gouvernements ont contribué à la relance d'une façon importante. Ici, on voit les transferts du gouvernement fédéral aux ménages. Comme on le voit, ils ont augmenté de 60 % durant la pandémie, où ils ont augmenté de plus de 200 milliards. La conséquence de ça, c'est que ça a augmenté le revenu disponible des Canadiens. Le revenu disponible, c'est l'ensemble des revenus des Canadiens, donc l'ensemble des revenus que nous recevons, les salaires, certains, leurs pensions, et les transferts gouvernementaux. Donc, aujourd'hui, les Canadiens ont plus de revenus, ont plus d'argent dans leur poche qu'au début de la pandémie. La conséquence, c'est que ça a aidé la relance de l'économie canadienne. On voit les ventes au détail continuer d'augmenter au Canada, contrairement aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, les ventes au détail sont plus fortes aujourd'hui qu'ils l'étaient au mois de février 2020. En fait, ils sont plus fortes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception de deux, les stations-services, donc on voyage moins, on va moins travailler au bureau, donc on utilise moins d'essence, et aussi les vêtements. Donc, j'imagine qu'en travaillant plus à la maison, on achète moins de vêtements. Mais dans le reste du commerce au détail, les ventes ont continué d'augmenter. La situation au Québec, maintenant, bien, la situation au Québec, elle n'est pas très différente du Canada. Nous avons perdu 830 000 emplois au début de la pandémie, donc c'est un chiffre qui est quand même énorme, mais beaucoup de ces emplois ont été récupérés. Nous avons récupéré 700 000 emplois. Aujourd'hui, nous nous situons un petit peu, environ à 600 000 emplois de moins qu'on était au mois de février. On voit aussi, si vous regardez comme il faut la courbe, on voit qu'on a de la difficulté, maintenant, à créer de l'emploi. Donc, les restrictions imposées au cours de la deuxième vague ont fait en sorte que la relance s'est arrêtée. On le voit ici par secteur. Il y a des secteurs qui se sont relevés beaucoup plus rapidement que d'autres. L'agriculture, le commerce de gros et de détails, tout ce qui est des services financiers, sont revenus, en fait, à la situation de l'emploi d'avant la crise. Au total, nous sommes à 97 % au Québec. Mais si vous regardez en bas du graphique, vous allez voir qu'il y a des secteurs qui ont beaucoup plus de difficultés. Par exemple, l'hébergement et la restauration est à seulement 63 % du niveau d'emploi que nous avions au mois de février. Donc, ce n'est pas surprenant. Il y a beaucoup de restrictions sur ces secteurs-là. Donc, on n'est pas surpris de ça. Mais on voit que la relance, elle est bien différente d'un secteur à l'autre. Pour vous expliquer un peu plus, ici, j'ai isolé la croissance de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, on voit, par exemple, durant le premier confinement, où est-ce que les restaurants étaient fermés, la moitié des emplois ont été perdus au Québec dans ce secteur-là. Au cours de l'été, on a relâché les restrictions et l'emploi est remonté à 85 %. Malheureusement, on a dû réintroduire certaines restrictions pour la deuxième vague et l'emploi maintenant est à 63 %. Je voulais vous montrer ce graphique-là parce qu'il nous dit deux choses. D'abord, toute l'importance de combattre le virus de la COVID-19 parce que lorsque nous avons des niveaux trop élevés, ça oblige les gouvernements à imposer des restrictions et on voit l'impact réel sur le niveau d'emploi. Ici, je vous ai montré l'hôtellerie et la restauration, mais c'est aussi vrai dans d'autres secteurs. Deuxième conclusion, c'est que lorsqu'on retire les restrictions, on voit que les secteurs se relèvent très rapidement. Et ça, c'est intéressant parce que ça démontre que cette récession est différente des autres. Ça démontre aussi que la relance en 2021 a des chances d'être plus rapide qu'on pense si on réussit à relever les restrictions. Donc, pour le reste de l'économie, le secteur manufacturier se porte bien. Après avoir diminué de façon importante au cours de l'été, il s'est relevé. C'est particulièrement le cas dans les produits du bois, un secteur très important dans la région. Nous sommes maintenant, en termes de vente, à 133 % des ventes du mois de février. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Le secteur des transformations des métaux, par exemple comme l'aluminium, performe très bien aussi. La fabrication d'aliments également. Il y a d'autres secteurs qui ont eu plus de difficultés au départ, mais qui sont revenus à leur situation du mois de février. Produits métalliques, produits chimiques et, par exemple, le papier. D'autres secteurs, par contre, ont eu beaucoup plus de difficultés. Donc, le secteur de l'aéronautique au Québec a perdu 45 % de ses ventes. Donc, ce n'est pas surprenant. Comme vous le savez, on voyage beaucoup moins en avion. Donc, les ventes de pièces et d'avions ont beaucoup diminué. On le voit dans nos exportations. Tout ce qui est relié à l'aéronautique a vraiment souffert de la crise jusqu'à maintenant. Par exemple, la vente ou les exportations des avions à l'extérieur du Québec ont baissé de 28 %. Il y a quand même des bonnes nouvelles. L'aluminium, nos exportations d'aluminium ont augmenté de 28 %. Le minerai de fer de 33 %. Le bois d'oeuvre a augmenté de 33 %, un secteur très important dans la région. La raison pourquoi le bois d'oeuvre performe aussi bien, c'est le marché de l'habitation. Le marché de l'habitation a explosé littéralement au Canada et en Amérique du Nord en 2020. Je vais en parler un peu plus tard. Mais ça fait en sorte qu'il y a une demande plus forte pour le bois d'oeuvre ici, au Québec, au Canada, mais aussi aux États-Unis. Donc, nos exportations démontrent ça. Enfin, nos viandes, nos exportations de viande porcine ont augmenté de 51 %. Tout ce qui est relié à la nourriture a bien performé en 2020. Donc, au total, les exportations du Québec ont quand même diminué de 9 %, beaucoup à cause de l'aéronautique. Et au Canada, elles ont diminué de 12 %, beaucoup à cause du pétrole et de l'automobile. Donc, la reprise au Saguenay, elle était plus forte qu'ailleurs au Québec. On voit au début, on nous somme maintenant 102 % du niveau d'emploi que nous avions au mois de février. En fait, il y a plus d'emplois aujourd'hui au Saguenay-Vac-Saint-Jean qu'il y en avait au mois de février. Donc, une meilleure performance que le Québec et une meilleure performance que le Canada. Quand on regarde par secteur, on voit qu'il y a plusieurs secteurs qui ont bien performé. Ce n'est pas vrai pour l'ensemble. Il y a vraiment une reprise à deux vitesses, mais le commerce de détail est rendu à 135 % au niveau des emplois. La construction a plus d'emplois aujourd'hui qu'au mois de février à cause des mises en chantier. Je vais en parler un peu plus tard. La foresterie à cause du bois d'oeuvre et les soins de santé aussi sont en avance par rapport au mois de février. Si vous regardez en bas du graphique, comme c'était le cas pour le Québec, les services d'hébergement et de la restauration ont beaucoup souffert des restrictions imposées. C'est le cas aussi au Lac-Saint-Jean. En fait, ils ont 40 % moins d'emplois aujourd'hui qu'au mois de février. Mais dans son ensemble, le taux de chômage qui avait beaucoup augmenté au début de la pandémie, il est maintenant de 6,1 % et il est plus bas que la moyenne au Québec. Enfin, la construction et l'immobilier ont très bien performé au Lac-Saint-Jean. Les mises en chantier ont augmenté de 17 %. Ça, c'est important parce que ça a un impact direct sur la construction. Et les ventes aussi ont augmenté de façon importante de 14 %. Le graphique que vous voyez, la bonne performance du secteur de l'habitation, tant au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'au Québec qu'au Canada, c'est surprenant pour les économistes. Habituellement, dans les autres récessions, on a vu une diminution du secteur de l'immobilier parce que, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes, les gens ont tendance à acheter moins de maisons. Ça a été le contraire en 2020. On n'est pas sûr de complètement comprendre pourquoi. Évidemment, les taux d'intérêt sont bas. Il y a des gens qui aussi ont décidé d'acheter des maisons plus grandes parce qu'on travaille à partir de la maison. Mais il est quand même intéressant que les Canadiens, les Québécois et les Saguenayens ont une confiance dans le marché immobilier, même si on traversait une période difficile. Donc, on voit que la relance, elle est bien amorcée. Elle est bien amorcée au Canada, au Québec. Elle est bien amorcée dans la région aussi, en fait. Mais elle est à deux vitesses. Il y a des secteurs qui ont bénéficié, par exemple, le secteur des produits forestiers, l'aluminium ont bénéficié de la crise. D'autres secteurs sont en fort recul, par exemple, tous les secteurs qui sont reliés à l'hébergement et la restauration. À quoi on doit s'attendre pour 2021? Eh bien, nous, on pense que le 2021 va être l'année de la relance. On pense que l'économie va se relever assez fortement en 2021. On prévoit une croissance de 4,5 % pour le Canada pour 2021. Après une contraction de 5,7 %. Donc, c'est assez optimiste. Et il y a cinq raisons qui nous portent à avoir une prévision optimiste. Le premier, et le plus important, c'est la vaccination. On s'attend à ce que la majorité des gens soient vaccinés avant la fin de l'été, ce qui va permettre au gouvernement d'enlever les restrictions sur les secteurs. Et on l'a vu en 2020, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que lorsqu'on enlève les restrictions, les secteurs de l'économie reviennent rapidement à leur situation d'avant la crise. La raison, c'est que la crise, elle est imposée, dans le sens qu'on n'a pas détruit de la richesse, on n'a pas surendetté les consommateurs, par exemple. On a obligé des secteurs à prendre une pause à cause du nombre de cas. Donc, lorsqu'on enlève cette restriction-là, on revient rapidement à la situation d'avant la crise. Donc, première raison de notre optimisme. Deuxième raison, c'est que le prix des produits de base ou des commodités a beaucoup augmenté en 2020 et va continuer en 2021. Un bel exemple, c'est la ligne en jaune que vous voyez sur le graphique, qui sont les produits forestiers, le bois d'oeuvre. Comme vous le savez, le prix du bois d'oeuvre a beaucoup augmenté en 2020. Ça a beaucoup bénéficié à ce secteur et ça a créé de l'emploi. On s'attend à ce que la demande du bois d'oeuvre continue d'être forte en 2021. Et ces secteurs qu'on voit, les mines, les produits forestiers, l'agriculture, vont continuer de bénéficier de ça. Troisième raison de notre optimisme, c'est que les gouvernements ont contribué à la relance en ayant plusieurs programmes pour aider les Canadiens et les entreprises également. Ces programmes vont continuer en 2021. Ils vont continuer de supporter la relance de l'économie. C'est vrai au niveau canadien, mais c'est vrai aussi au niveau du gouvernement du Québec qui a introduit un certain nombre de programmes pour stimuler la croissance. Par exemple, le gouvernement du Québec va accélérer ses projets d'infrastructure qui va créer de l'emploi dans toutes les régions du Québec. Quatrième raison où, en fait, j'allais oublier que les taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont importants, les taux d'intérêt sont bas dans le but de stimuler la croissance. Les taux d'intérêt vont demeurer bas. On ne s'attend pas à d'augmentation avant 2023. Donc, les taux d'intérêt vont continuer de stimuler la croissance. Quatrième élément, comme je le disais, c'est les ménages, c'est les consommateurs. Le graphique que vous voyez est très intéressant. C'est comment les consommateurs ont épargné au cours des dernières années. Donc, si on regarde en 2018, à tous les trimestres, on épargnait, c'est assez volatile, entre 6 milliards, 17 milliards par trimestre. En 2020, on a beaucoup épargné. Par exemple, au deuxième trimestre de 2020, on a épargné plus de 400 milliards dans un trimestre. Donc, ce n'est pas surprenant. Habituellement, dans les récessions, les ménages épargnent davantage. Beaucoup d'incertitudes, donc ça nous, habituellement, on reporte, par exemple, des achats. On ne changera pas notre voiture tout de suite parce qu'on ne sait pas comment l'économie va aller. Et en plus, comme vous le savez, en 2020, il y avait beaucoup de restrictions. On n'est pas capable d'aller au restaurant, les bars sont fermés, les voyages sont presque interdits. Donc, ça force les gens aussi à épargner. Au Canada, on a épargné 187 milliards au cours des 12 derniers mois. Donc, les gens vont se remettre à dépenser. On pense que lorsque le vaccin sera distribué, que la majorité des gens seront vaccinés, on va enlever les restrictions sur les différents secteurs et les consommateurs vont se remettre à dépenser. Dans le passé, toutes les années qui ont suivi une récession, les consommateurs ont dépensé beaucoup plus. Donc, la confiance revient, les gens dépensent une partie de leurs épargnes. Finalement, la dernière raison qui nous rend optimistes, c'est que les intentions d'investissement s'améliorent au Québec. En bleu, vous avez les intentions d'investissement des entreprises québécoises. En rouge, vous avez celles du Canada. Et on voit qu'en janvier 2021, donc l'étude qu'on a faite la plus récente, démontre un chiffre positif pour le Québec. Ça veut dire que les propriétaires d'entreprises nous ont dit qu'ils vont investir davantage cette année que l'an passé. Au Canada, ça demeure un peu négatif, c'est beaucoup relié à ce qui se passe dans l'ouest du pays, mais au Québec, ça sera positif. Donc, c'est un autre élément qui va contribuer à la relance de l'économie. Donc, cinq facteurs qui nous rendent optimistes par rapport aux prévisions de 2021, mais il y a un risque à cette prévision et le risque, c'est la COVID-19. Nous sommes à la fin aujourd'hui de la deuxième vague. Donc, notre capacité de contrôler le nombre de cas va avoir un impact sur la relance. Et surtout, notre capacité à distribuer le vaccin va avoir définitivement un impact sur la relance. Si pour toutes sortes de raisons, la distribution du vaccin était retardée, bien évidemment, la relance économique va être aussi retardée. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Nous sommes toujours confiants que la majorité des gens seront vaccinés d'ici la fin de l'été, et que la relance va se faire cette année, particulièrement dans la deuxième partie de 2021. Je vais terminer ma présentation sur quatre tendances qu'on voit se dessiner qui vont changer notre environnement d'affaires au Québec. Première, c'est le commerce en ligne. Le graphique que vous voyez, c'est le volume du commerce en ligne au Canada et on le voit par mois. Donc, si vous regardez en février 2020, il s'est vendu en ligne 1,6 milliard. Si vous regardez au mois de novembre, à l'autre côté du graphique, il s'est vendu pour 4,3 milliards de dollars. Donc, vous voyez que le commerce en ligne a littéralement explosé durant la pandémie. Il y a deux raisons à ça. Évidemment, il y avait des restrictions, mais il y a aussi le fait que les consommateurs ont pris goût au commerce en ligne. Et nos études auprès des consommateurs démontrent que cette tendance va continuer. Donc, c'est important pour les entreprises de comprendre ça. Le commerce en ligne n'est pas là pour disparaître ou diminuer. Il va continuer de s'accélérer. Donc, pour avoir du succès, il faut que les entreprises soient de plus en plus en ligne. Deuxième tendance, c'est le télétravail. 40 % des Québécois aujourd'hui travaillent de la maison. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui le font. La question est-ce que ça va continuer après la pandémie? Nous pensons que oui, peut-être pas aussi nombreux, mais on ne retournera pas en arrière pour deux raisons. D'abord, les employés aiment travailler une partie de leur semaine en ligne ou à partir de la maison. Et les propriétaires d'entreprises ont vraiment changé leur perception par rapport à ça. Il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour le travail à partir de la maison avant la crise, mais en investissant davantage en technologie, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que le télétravail, en fait, c'est bénéfique pour leur entreprise. C'est bon pour l'innovation, c'est bon pour la motivation des employés, ça réduit les coûts d'entreprise. Donc, on s'attend à ce que le télétravail va demeurer populaire après la pandémie. Troisième tendance qui va surprendre, on s'est aperçu qu'en 2020, les entreprises ont investi davantage en technologie. Malgré la crise, malgré le ralentissement économique, on a vu beaucoup d'investissements et nos études nous démontrent que ça sera le cas en 2021. Beaucoup d'entreprises ont vu leurs ventes diminuer et ils ont réagi de plusieurs façons, entre autres en investissant davantage en technologie pour réduire leurs coûts. Donc, ils sont devenus plus efficaces, ils ont augmenté leur productivité, ils ont réduit leurs besoins de main-d'oeuvre. Ça m'amène à la quatrième tendance, c'est le retour aux pénuries de main-d'oeuvre. Le graphique que vous voyez vient de la Banque du Canada, ils ont à tous les trimestres, ils demandent aux entreprises canadiennes si la pénurie de main-d'oeuvre est un enjeu. On voit, comme vous le voyez, que ça a beaucoup augmenté. En fait, leur dernière étude démontre qu'on est revenu à la situation d'avant la crise. Nos propres études à la BDC démontrent les mêmes résultats. Vous voyez en bleu le Québec, en rouge le Canada. Et on voit qu'au Québec, cette situation, cette préoccupation des pénuries de main-d'oeuvre est encore plus élevée que dans le reste du Canada. Et je vais vous montrer pourquoi. Au Québec, on a une population qui vieillit. En fait, c'est le cas aussi au Canada, mais je vais parler plutôt du Québec. En quelques années, 25 % des Québécois auront plus de 65 ans. Au cours des prochaines années, beaucoup de Québécois vont se retirer du marché du travail pour prendre leur retraite. Et malheureusement, on n'a pas assez de jeunes pour compenser. Le graphique suivant vous le démontre assez bien. La courbe en rouge représente la progression de l'emploi au Québec. Ce sont des vrais chiffres. Ce ne sont pas des chiffres basés sur un sondage. Et la courbe en bleu représente la population active, donc le bassin de travailleurs au Québec. Donc, on le voit au début du graphique, ça a toujours été assez concordant. Mais depuis quelques années, on voit que l'emploi augmente plus rapidement que la population active, que notre bassin de travailleurs. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça lui a permis de réduire le taux de chômage. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais ça explique la pénurie de main-d'oeuvre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas revenus totalement au niveau de l'emploi d'avant. Mais l'emploi progresse plus rapidement que la population active, même en situation de pandémie. Donc, cette situation fait en sorte qu'on aura de plus en plus de difficultés à recruter. Beaucoup expliquent qu'une des solutions, c'est l'immigration. Et c'est vrai. Sauf que l'immigration en 2020, tant au Québec qu'au Canada, a diminué, évidemment, à cause de la pandémie. L'immigration va reprendre en 2021, vraisemblablement. Mais l'immigration n'est seulement qu'une partie de la solution. Il faudra que les entreprises travaillent, soient très créatives pour retenir leurs travailleurs, pour encourager, pour être capables de recruter des travailleurs. Et finalement, il faudra investir davantage en technologie pour s'assurer de réduire nos besoins de travailleurs. Alors, ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas remplacer un chauffeur de camion par un robot, du moins pas encore aujourd'hui. Peut-être que dans dix ans, ce sera le cas. Mais il y a beaucoup de tâches à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent être facilitées ou remplacées par la technologie pour aider nos employés et aussi pour prévenir la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, quatre grandes tendances en terminant. Plus de vente en ligne que jamais. Plus de télétravail à la fin de cette pandémie. Les entreprises investissent davantage en technologie, ce qui est une excellente nouvelle. Mais malheureusement, à mesure que l'économie s'améliore, on va voir le retour des pénuries de main-d'oeuvre. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Eclairoux, pour cette conférence. Ça fait une très belle transition avec le panel. Surtout le point numéro quatre au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre. Tout à fait. Organisé à la Chambre de commerce. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y aura une période de questions à la fin de l'événement. Alors, si vous avez des questions pour M. Eclairoux, pour les autres panélistes un peu plus tard, vous les conserverez, vous allez pouvoir les poser un peu plus tard. Bon. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter celle qui agira à titre d'animatrice pour le panel de discussion. Les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail depuis octobre 2018, comme représentant du milieu des entreprises. L'automne dernier, elle a été élue pour la deuxième année consécutive présidente du Conseil régional. Elle est appuyée par deux vice-présidents, Mme Thérèse Bellé, d'Accès Travail Femmes, représentant milieu communautaire en développement de l'employabilité, de M. Pierre Moret, de la CSN, représentant de la main-d'oeuvre, ainsi que de Mme Lison Réaume, qui est directrice régionale de Services Québec au secrétariat du Conseil régional des partenaires du marché du travail. Elle est également, et c'est non le moindre de ses fonctions, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Je vous présente donc Mme Sandra Rossignol. Bonjour, Carl. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, vous êtes là en grand nombre. Fort intéressant, M. Cléroux, votre présentation. Évidemment, ça fait le lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure dans le panel de discussion. Et ça me fait vraiment plaisir d'être présente aujourd'hui avec le chapeau de présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail. Plusieurs d'entre vous probablement ne connaissent pas cette organisation. Alors, je vous explique un peu en quoi ça consiste. Au Québec, la responsabilité gouvernementale de soutenir tout le fonctionnement du marché du travail, ça revient au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, ce qu'on appelle le MTS. Et d'ailleurs, nous recevrons aujourd'hui comme panélistes le sous-ministre à social emploi du MTS, M. Roger Tremblay. On a le plaisir d'accueillir ce Saguenéen d'origine, même de l'abbé, qui sera avec nous et qui va pouvoir nous parler de ce que fait le gouvernement en matière d'emploi. Le MTS est présent partout au Québec grâce à son réseau de direction régionale et bureaux de Services Québec. Services Québec, maintenant, offre des services d'aide à l'emploi aux chercheurs d'emploi de notre région, ainsi que le soutien en matière de gestion des ressources humaines, de développement de la main-d'oeuvre aux entreprises d'ici. Et il y a des bureaux partout au Saguené-Lac-Saint-Jean. Pour soutenir le fonctionnement du marché du travail, le MTS peut compter sur la commission des partenaires du marché du travail, ce qu'on appelle le CPMT. C'est une instance nationale de concertation et sur des conseils régionaux des partenaires du marché du travail, ensuite, qui sont présents dans 17 régions du Québec. La présidente de cette instance nationale est Mme Audrey Murray, qui fait d'ailleurs partie des panélistes aujourd'hui. C'est l'instance, donc, le CRPMT, c'est l'instance de concertation régionale en matière d'emploi, de main-d'oeuvre. Nous sommes un grand groupe à faire partie de cette table et je vous les présente. 25 membres siègent au conseil régional du Saguené-Lac-Saint-Jean. Ils représentent le milieu de la main-d'oeuvre, donc tous les partis syndicals, la FTQ, la CSN, l'UPA, le syndicat des enseignements, la centrale des syndicats démocratiques, le milieu des entreprises, qui est représenté par des entreprises d'ici, Nutri-Nord, l'art-machinerie, la coopérative forestière de Girardville, la Chambre de commerce et d'industrie Saguené-le-Fjord et PFR. Le milieu de la formation est présent. Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean, le Collège d'Allemands, l'UQAC, le milieu communautaire, représenté par Accès-Travail-Femmes, la CGE Lac-Saint-Jean-Est et la réalité du développement local de la région, qui est représentée par Développement économique 02, qui est là avec nous, évidemment, qui nous supporte la directrice régionale de Services Québec, qui est membre d'office du conseil régional et qui agit à titre de secrétaire, qui s'appelle Lison Réaume. En plus, les représentants du ministère et organismes, donc, il y a beaucoup de gens qui font partie des ministères qui ont un lien avec le marché du travail. Donc, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, la Commission de la construction du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation et chez nous, nous avons un siège de la communauté de Masteillage, qui siège donc comme observateur. Mais à quoi ça sert, ce CRPMT? Donc, son rôle, le conseil régional élabore un plan d'action en matière de main-d'oeuvre et d'emploi qui est en étroite collaboration avec la Direction régionale de Services Québec pour s'assurer que tous les services qui sont déployés dans la région, bien, sont adaptés à notre réalité, à la réalité régionale et locale. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui font partie de cette grande table pour réfléchir ensemble pour ce qui est le mieux pour notre région. C'est un lieu vraiment privilégié pour faire émerger des solutions concertées aux problématiques de main-d'oeuvre. Et vous avez vu, on en avait, on va continuer à en avoir. Et nous avons, nous, comme rôle aussi de faire porter nos préoccupations, notre voie régionale aux instances nationales, donc de faire valoir nos priorités régionales. Et parlons-en de ces priorités régionales. Au cours des dernières semaines, le conseil régional a élaboré ces trois priorités d'action. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme déploiement régionalement? Et ça, c'est important parce que ça, ça, vraiment, ça définit les actions de tout Service Québec. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire qui a bouleversé le marché du travail, le rôle de concertation du conseil régional des partenaires du marché du travail est vraiment, vraiment important. C'est capital. Pour l'année à venir, donc, voici ces trois priorités qui orienteront Service Québec dans son action en matière d'emploi. Tout d'abord, soutenir les entreprises. Évidemment, très, très important dans le recrutement, dans l'intégration, le maintien en emploi d'une main-d'oeuvre qui est diversifiée, dans l'amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines, notamment en regard de la santé psychologique. On parle beaucoup de santé mentale chez les entrepreneurs, chez les employés, et c'est une priorité du conseil régional. On a parlé également de productivité. Donc, ça, c'est très important pour la relance, augmenter la productivité. Donc, ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, adapter les services publics d'emploi aux besoins évolutifs du marché du travail. Ça, c'est en complémentarité avec tous les partenaires, notamment en favorisant l'intégration, le maintien en emploi des personnes impactées professionnellement par la pandémie. Et également, troisième priorité, contrer la rareté de main-d'oeuvre. Ça va s'amplifier. Notre région est très touchée, même plus touchée qu'au Québec. Donc, objectif, accroissement du bassin de main-d'oeuvre, l'identification de solutions concertées aux difficultés de recrutement dans certaines professions, parce qu'il y a eu un débalancement avec la pandémie. Il y a beaucoup de rareté de main-d'oeuvre dans certains secteurs, des surplus dans d'autres. La requalification, on va en parler tout à l'heure avec Audrey, requalification, rehaussement de compétences, l'attraction de nouvelles populations correspondant aux besoins du marché du travail de la région. Et pour agir en fonction de ces trois priorités, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, le MTS, qui est responsable de Service Québec, a annoncé un programme qui va agir vraiment comme levier. Le programme d'aide à la relance pour l'augmentation de la formation. Alors, vous allez en entendre beaucoup parler. Pour former vos employés, vous allez avoir des sous, des programmes pour vous appuyer. Et le CRPMT accueille vraiment favorablement l'arrivée de cet outil dans l'offre de services de Service Québec. Ce qu'on appelle donc le PARAF, c'est un incitatif financier à la requalification et au rehaussement des compétences. Et ça va accorder une allocation de 500 $ par semaine pour compléter une formation qualifiante. Très important pour les entreprises. Les gens de Service Québec dans tous les bureaux de la région pourront répondre à vos questions spécifiques à ce programme-là. Je vous ai maintenant donc présenté les priorités qui ont été identifiées par le Conseil régional, ses membres également, pour continuer la discussion sur les enjeux du marché du travail. J'inviterai maintenant nos panélistes à me rejoindre, également M. Cléroux à nous rejoindre. Et je vais vous présenter nos panélistes. Alors, M. Pléroux, M. Tremblay et Mme Audrée, je vous présente tout d'abord Roger Tremblay. Roger Tremblay est originaire du Seigne-et-Lac-Saint-Jean, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est sous-ministre associé d'Emploi Québec au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, secrétaire générale de la Commission des partenaires du marché du travail. M. Tremblay est responsable d'élaborer, de proposer les politiques, les orientations, les programmes, les stratégies, les mesures, les services, les normes en matière de développement de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Il est également responsable de la production de la diffusion de l'information sur le marché du travail. M. Tremblay a obtenu un baccalauréat en psychologie des relations humaines de l'Université de Sherbrooke. Il est également détenteur d'une maîtrise en psychologie, en développement organisationnel de la même université. M. Tremblay, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci d'être là. On revient par la suite avec la présentation d'Audrey. Merci beaucoup, Mme Rossignol. Ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, c'est très difficile de suivre une présentation aussi étoffée que celle que M. Cléoroux vient de nous faire. Alors, moi, comme je suis un peu délinquant, je vais le dire comme ça, je ne vous partagerai pas ma présentation PowerPoint. On va vous la rendre disponible après la présentation. De toute façon, lorsque je fais des présentations habituellement, je ne suis jamais, à la différence de M. Cléoroux, les planches qui vous sont présentées. Et ce qui va me permettre, de toute façon, d'ajuster ma présentation, puisque j'avais quand même quelques données sur l'emploi à vous partager. Et M. Cléoroux a fait vraiment une présentation magistrale sur les principaux indicateurs du marché du travail. Je vais quand même nommer quelques éléments qui vont venir compléter peut-être, et qui viennent, je vous dirais, pour nous, nous placer des enjeux importants ou des dimensions importantes à considérer lorsque vient le temps de parler de reprise de l'économie et de l'emploi et le soutien que l'on peut donner à la fois aux personnes qui veulent retourner à l'emploi et aux entreprises. Alors, premier élément, peut-être pour compléter, je mentionnerais, et ça, c'était quand même assez inhabituel de la part de Statistique Canada, évidemment, le chiffre de 820 000 emplois perdus en mars, avril, mai dernier, c'était du jamais vu depuis l'accueillette des informations sur le marché du travail. Statistique Canada a publié aussi une donnée fort instructive sur l'effet de la crise sanitaire et de l'arrêt de l'économie. C'est sur la proportion des travailleurs qui sont restés en emploi, mais qui ont vu leur heure de travail diminuer à 50 % ou moins. Et si on cumule cette statistique-là avec les 820 000 pertes d'emploi, c'est 1,5 million de personnes qui ont été directement affectées par l'arrêt de l'économie lors de la première vague. C'est quand même assez incroyable. Évidemment, la COVID, la crise sanitaire va laisser des traces durables sur le portrait ou la situation du marché du travail dans toutes les économies, au Québec, au premier chiffre. Je vous dirais, premier élément, puis M. Clairoui, évidemment, l'a bien énoncé dans sa présentation, la crise sanitaire a accéléré les changements technologiques auxquels les entreprises étaient destinées à faire de toute façon. On était condamnés à prendre ce virage technologique-là et investir dans les nouvelles technologies pour se garder un temps soit peu compétitif par rapport à la concurrence étrangère et même ici au Canada. Alors, évidemment, il y a eu une bascule, une précipitation de ce virage technologique-là, appuyé notamment par le télétravail. Lorsque c'était possible, le commerce en ligne, vous l'avez bien nommé, et ça vient aussi modifier profondément les chaînes d'approvisionnement, les relations clients-fournisseurs. Donc, c'est un nouvel environnement auquel les chefs d'entreprise sont conviés. Donc, c'est des éléments, nous, dans l'élaboration de nos mesures publiques, autant le ministère du Travail en post-salidarité sociale que les autres ministères devront tenir compte pour proposer de nouvelles mesures d'appui à la reprise économique. Alors, bon, M. Cléroux a évidemment parlé de donner beaucoup d'informations sur l'emploi, donc je ne répéterai pas. Je vais aller encore avec les anglo-morts. Au niveau des anglo-morts, ce que je vous dirais par rapport à la crise sanitaire et son impact sur le marché du travail, c'est que, évidemment, les jeunes, les femmes et les personnes immigrantes ont été les grands perdants au niveau du marché du travail pendant la période de crise. Toutefois, au niveau de la situation pour les femmes, la main-d'oeuvre féminine, il y a quand même eu un rattrapage important qui s'est fait en cours d'année et ils ont presque, le bassin de main-d'oeuvre féminine a presque rattrapé celui des hommes de ce qu'il était avant le déclenchement de la crise. Même chose avec les personnes immigrantes. Et là, encore aujourd'hui, les grands perdants de la situation de crise sanitaire, ce sont nos jeunes. Au niveau de l'emploi, au niveau du marché du travail, les écarts sont encore très marqués au niveau de la participation des jeunes au marché du travail et je vous dirais qu'ils seront peut-être doublement perdants dans les prochains mois, les prochaines années parce que les jeunes qui sont encore à l'école et qui se destinent au marché du travail, on le sait, on le voit. Il y a des enjeux de persévérance ou de persistance aux études. Actuellement, c'est très difficile la situation que vivent les jeunes au niveau de leur parcours de formation actuellement. Donc, alors, c'est des enjeux auxquels il faut se préoccuper pour la suite des choses. L'autre angle mort que je vous dirais qu'on observe dans les données de l'emploi, c'est à l'effet que quand on regarde les compétences requises ou la qualification requise pour occuper les emplois, on regarde les données actuelles versus les données qui apparaissaient avant le déclenchement de la crise, c'est que, bon, on a récupéré, on est à 97 % de l'emploi de février dernier, c'était environ 128 000 emplois manquants, mais on constate une croissance absolue en chiffre net des emplois qui requièrent des formations de niveau collégial et universitaire, donc des formations des emplois plus spécialisés au détriment des emplois non spécialisés. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de besoin au niveau des emplois moins spécialisés. Il y a encore beaucoup de besoin dans ces types de qualifications-là, mais il y a quand même, le virage technologique a quand même amené une pression à la hausse sur les qualifications de la main-d'oeuvre. Et là aussi, on devra se préoccuper dans l'établissement de nos politiques publiques de ces enjeux-là. Sur la situation de l'emploi, un dernier mot peut-être. Je voulais parler un peu de la situation au Saguenay. Moi, je suis de la région, comme vous le savez, j'ai toujours un intérêt pour l'activité économique régionale au Saguenay-Saint-Jean. Évidemment, quand on regarde sur une trame historique, toutes les récessions qu'on a vécu au Québec, si on remonte, par exemple, au début des années 80 et qu'on regarde la capacité de la région ou la résilience de la région à récupérer des emplois qui se perdent dans des récessions, c'est probablement la première fois que la région du Saguenay-Saint-Jean récupère aussi rapidement les emplois qu'elle a perdus dans le cadre de la récession de 2020 causée par la crise sanitaire. À tel point que la région est dans les quatre régions au Québec, sur les 17 régions administratifs du Québec qui a récupéré le plus rapidement et même un peu plus son niveau d'emploi d'avant le déclenchement de la crise. Alors, ça témoigne sans doute d'un renforcement de la structure économique régionale, d'une grande résilience au niveau de l'emploi dans la région du Saguenay-Saint-Jean. Donc, je pense que c'est un élément qu'il faut souligner de façon importante pour la région. Je vous parlerai quelque peu de l'intervention des services publics d'emploi. Donc, le ministère du Travail, Emploi, Solidarité sociale et chez nous, du côté des services publics d'emploi, on était quand même pronts à intervenir pour soutenir à la fois les personnes qui perdaient leur emploi et les entreprises. On a même mis en place un programme temporaire auquel on a mis fin quand le fédéral a été de l'avant avec la PCU en avril dernier. Donc, nous, on avait mis un programme d'aide temporaire d'urgence pour soutenir les personnes qui perdaient leur emploi et qui ne se qualifiaient pas à l'assurance-emploi. On a quand même investi 15 millions dans ce programme-là. On a mis en place le programme d'aide, le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Donc, c'est un programme qui permettait aux entreprises qui étaient dans l'obligation de mettre à pied leurs travailleurs, de garder à l'emploi leurs travailleurs tout en bénéficiant de subventions leur permettant de rehausser les compétences de leur personnel. Alors, autant du côté de la CPMT, Audrey, pour en parler, du côté des services publics d'emploi, on a déployé ce programme-là rapidement pour soutenir au-delà de 12 000 entreprises, 250 000 travailleurs et un investissement de 218 millions sur six semaines au plus fort de la crise pour soutenir les entreprises. Évidemment, pour assurer une relance réussie de l'emploi, notre ministre avait de grandes préoccupations de pouvoir appuyer cette reprise-là sur des consensus qui pouvaient être établis par les partenaires du marché du travail. Donc, en collaboration avec la CPMT, les partenaires du marché du travail ont été conviés à un forum sur la relance de l'emploi, sur la requalification de la main-d'oeuvre où il y a des grands consensus qui ont été établis et consensus qui tourne, Sandra l'a évoqué dans son introduction, qui tourne autour de l'importance de la requalification de la main-d'oeuvre qui souhaite occuper les emplois dans d'autres secteurs ou du rehaussement de compétences de la main-d'oeuvre qui souhaite demeurer dans son secteur d'appartenant mais en occupant des fonctions peut-être plus importantes. Il est ressorti aussi de l'activité une plus grande flexibilité et de l'agilité dans le développement de nos politiques publiques d'emploi et une meilleure collaboration et coordination des différents acteurs qui oeuvrent sur le terrain et sur la base de ces grands consensus-là qui ont été établis. Alors, le ministre a lancé le 26 avril dernier le PARAF, le programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation. Donc, c'est 115 millions d'investissements qui sont prévus pour accompagner les chômeurs pandémiques à soit se requalifier dans d'autres secteurs d'activité économique ou demeurer dans leur secteur, espérer demeurer dans leur secteur tout en leur permettant de rehausser leurs compétences, notamment pour faire face aux enjeux technologiques qui sont présents dans les entreprises. Donc, je vous dirais aussi dans les dernières semaines, il y a eu une très grande préoccupation des services publics d'emploi d'essayer de couvrir les angles morts que nous amène cette crise sanitaire-là. Et je ne ferais que dire quelques mots sur les enjeux de santé mentale, puis on le voit. Alors, jamais auparavant les services publics d'emploi, on avait eu à se préoccuper de façon aussi importante de cette question-là. Alors, elle est maintenant d'actualité, elle est tellement importante qu'on a proposé des mesures un peu plus tôt en janvier, notamment pour soutenir les travailleurs autonomes qui pourraient avoir des problématiques de santé mentale, donc de pouvoir bénéficier de services pour être capables de pouvoir poursuivre la croissance de leur travail autonome. On a également offert du soutien aux entreprises qui souhaitaient se doter de programmes d'aide aux employés, notamment. Donc, on essaie vraiment de couvrir ces angles morts-là tout nouveaux qui sont vraiment une nouvelle réalité au niveau du marché du travail. Je veux prendre, je ne sais pas combien de temps il me risque, mais je voulais quand même prendre quelques minutes pour vous dire que, je ne veux pas aller dans le détail des mesures, je vais vous rendre disponible à ma présentation. Vous allez avoir l'ensemble des données, notamment sur les investissements, sur la nature des interventions qui sont menées. Mais ce que je veux faire dans les prochaines minutes, on va prendre un peu la balle au vol de Sandra, parler, parce que je pense qu'on a 160-170 participants à l'activité de ce midi, essentiellement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, je m'adresse à des entreprises. Je veux vous dire qu'au niveau des services publics d'emploi, évidemment, on a des interventions des services aux entreprises qui sont importants, qui sont déployés sur tout le territoire du Québec. Vous avez au Saguenay-Lac-Saint-Jean six bureaux de services Québec dans tous les territoires de la région. On est un ministère très décentralisé en termes d'équipes qui sont présentes sur le territoire. Donc, que vous soyez à Dolbeau-Mistassini, à Alma, à Robertval, à Ville-Saguenay, peu importe, il y a des conseillers aux entreprises qui peuvent intervenir dans vos entreprises et vous accompagner dans ce que nous, on considère être notre ADN au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi, de l'Emport, de l'Emport, le soutien à la fonction ressources humaines dans les entreprises, donc vos enjeux de recrutement, de dotation, de rétention de personnel, développement des compétences. Alors, vous avez à votre disposition une équipe compétente, dédiée, disponible sur le territoire pour vous accompagner dans vos différents enjeux liés à la main d'œuvre et au développement de compétences de vos travailleurs. Et la beauté de la chose, c'est que les décisions d'intervention dans les entreprises se prennent en région, les orientations se prennent en région sous l'égide du conseil régional des partenaires du marché du travail. Ce n'est pas moi à Québec. Moi, à Québec, mon mandat, c'est de développer les grandes politiques d'emploi, les stratégies. On les déploie en région par l'entremise des conseils régionaux des partenaires du marché du travail qui établissent avec la permanence les enjeux, les orientations, les priorités d'action et qui distribuent les budgets en région pour vous permettre d'intervenir. Donc, moi, je vous invite évidemment à avoir recours à ces équipes-là qui sont formidables et qui vous permettent de vous accompagner si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, si vous avez quelque chose à retenir dans ma présentation aujourd'hui, c'est probablement cet élément-là qui m'apparaît le plus essentiel pour moi puisque ça assure une continuité et un accompagnement dans la suite des choses. Autrement, écoutez, je pourrais répondre à des questions si vous avez des questions plus spécifiques sur les mandats qui sont lignés. Alors, merci. Merci à tous. Merci, M. Tremblay. Alors, si vous avez des questions pour M. Tremblay, vous les notez, il y a une période, encore une fois, il y a une période réservée pour les questions à la fin. Ne vous gênez pas et vous recevrez les présentations par courriel à la suite de notre événement. Je vous présente maintenant Audrey Meuray. Audrey Meuray est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail et du conseil emploi métropole. Audrey, c'est une fille de concertation. D'ailleurs, elle mise sur une approche de concertation des leaders du monde de l'emploi et de l'éducation. Elle a d'ailleurs contribué à la formation, à la création du fameux PACMA que vous avez sûrement entendu parler, peut-être même bénéficier, qui a permis à près de 30 000 entreprises et 200 000 travailleurs de se former au début de la pandémie. Elle a également piloté à la demande du ministre Jean Boulay la tenue du Forum virtuel sur la requalification et l'emploi dont a fait mention M. Tremblay, qui a permis de prioriser, de mobiliser en faveur de la requalification et le rehaussement des compétences, donc vraiment une mobilisation nationale. Et avant de diriger le CPMT, Mme Meuray a été vice-présidente au service à la clientèle et au développement à la commission de la construction du Québec. Elle a œuvré pour l'intégration des femmes, des premiers peuples et des immigrants. Avocate, elle est diplômée en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Elle détient un baccalauréat en sciences juridiques de l'UQAM et une scolarité de maîtrise en droits comparés de l'Université McGill. Elle est certainement, avec M. Tremblay, un coup de cœur des deux dernières années. Alors, Mme Meuray, à vous la parole et merci de votre présence aujourd'hui. Bon, merci Sandra. Alors, ça fait grimper les attentes de cette présentation. Merci. Salutations à la mairesse, bien sûr, à mes collègues, panélistes et puis à tous et tous les invités qui sont présents. Alors, à mon tour, je vais essayer d'être complémentaire parce que vous comprenez la question à quoi s'attendre nous a été posée et puis bien sûr qu'on partage, je pense, les trois panélistes, la lecture qui vous est présentée aujourd'hui. Alors, je vais essayer de le faire un peu à ma façon, peut-être en soulevant des éléments supplémentaires pour vous aider à titre d'entreprise d'envisager l'avenir et puis de prendre des bonnes décisions dans vos stratégies. dans vos stratégies. Alors, trois grandes transitions qui étaient déjà en marche avant la pandémie et bien sûr qu'on continue de vivre. La première, on en a parlé, c'est la grande transition démographique que vit le Québec. Peut-être dire qu'on est au début de ce cycle-là. M. Cléroux l'a montré, on n'est pas au bout de nos peines, comme peuvent dire certains. Alors ça, c'est un élément important qui, avant la pandémie, donc, nous avait mis dans une situation de tension élevée dans le marché du travail. Puis bien sûr, avec la pandémie, on le voit que bien qu'on ait davantage de chômeurs puis on ait des secteurs au ralenti, on est déjà dans des situations de fortes demandes dans plusieurs secteurs, plusieurs régions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la croissance du Québec, si on souhaite qu'elle soit durable et inclusive, eh bien, elle dépend de notre capacité de hisser à haut niveau dans nos stratégies d'affaires, comment nous allons vivre avec cette situation-là. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut emprunter, mais simplement pour le dire dans mes mots, donc cette transition démographique qui était là auparavant est maintenue et va continuer d'être un défi important dans vos entreprises. Et la COVID a, à la limite, créé certaines surchauffes encore plus jusqu'auparavant. Et Roger le disait, la pandémie vient aussi faire prendre conscience aux entrepreneurs, de faire évoluer leur modèle d'affaires. Donc, ce n'est pas seulement une pénurie ou de la rareté de personnes, mais de compétences qu'on risque d'être appelé à vivre dans les prochaines années. Donc, vous allez voir, ça va teinter mon propos tout du long. Deuxième grande transition qui était débutée avant la pandémie, c'est la transition technologique. On pourrait la vivre cette transition-là comme il se vit ailleurs dans le monde sans vivre notre transition démographique. Donc, ces éléments-là se côtoient au Québec d'une façon qui est singulière. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de bien capter chacun avec les rôles et les responsabilités qu'on a et puis nos ambitions pour trouver les bonnes stratégies. Mais donc, qu'est-ce que la pandémie a fait? Elle a accéléré au fond la transformation numérique et le questionnement de nos entreprises, notamment dans leur modèle d'affaires sur comment ils peuvent utiliser, avoir recours à la technologie pour survivre à la pandémie. Mais bien sûr que ça devient aussi un outil important pour répondre à notre enjeu de main-d'oeuvre. On le savait avant. Et puis, peut-être pour vous dire qu'avant la pandémie, on a mené une vaste étude de la CPMT pour comprendre un peu mieux comment la main-d'oeuvre, les entreprises voyaient l'enjeu technologique et on veut reprendre une mesure post-pandémique. Mais avant la pandémie, on était dans une situation où on constatait qu'on avait un écart de productivité et que quand on questionnait nos entreprises à travers le Québec et ça inclut bien sûr les entreprises du Saguenay, on voyait qu'elles étaient plus ou moins en mode proactif pour utiliser les technologies pour se transformer. Donc, le résultat de nos sondages était, disons, mitigé quant à avoir recours aux technologies et ça pouvait expliquer peut-être le recul que le Québec a sur sa productivité depuis plusieurs années et donc, on a bien hâte de voir, mais comme M. Quiroux le montrait dans les intentions d'investissement, il semble y avoir eu vraiment un éveil avec la pandémie. Donc, ça, c'est une opportunité et je veux vous dire qu'avant la pandémie, on voyait aussi que notre main-d'oeuvre était plus ou moins proactive ou sa capacité à évaluer son propre écart en littératie numérique ou au niveau de ses compétences pour se maintenir en emploi puis avoir une forte employabilité, son évaluation était à l'effet qu'elle maîtrisait pas mal l'ensemble de ses compétences. Et donc, là, on a bien vu, notamment avec les programmes qu'on a lancés, et puis on va continuer de le vivre, qu'on a du rattrapage à faire sur la littératie numérique et pas seulement parce qu'on sait qu'au Québec, on a presque 46 % de notre main-d'oeuvre active qui ont des enjeux de littératie-numératie, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés de lecture-écriture à un niveau de complexité qu'on appelle numéro 3. Et donc, c'est clair que l'accélération qu'amène la pandémie par rapport à cette transition technologique-là nous donne des opportunités, mais nous challenge aussi dans notre capacité à accélérer quelque chose sur lequel on était un petit peu en retard avant la pandémie en termes de modèles d'affaires et de compétences. La troisième grande transition, c'est la transition climatique. Écoutez, je pense que la pandémie qu'on est en train de vivre montre bien et je pense que l'éveil est en train de, la prise de conscience est en train de se généraliser puis on le voit aussi dans les priorités du gouvernement. Il y a un lien entre la pandémie puis le changement climatique. Le changement climatique, bien sûr, amène des défis déjà dans plusieurs secteurs d'activité et sur le plan de l'emploi, c'est très important parce que, un, ça peut nous amener des opportunités. On le voit bien avec la volonté du gouvernement d'électrifier les transports, comment il peut y avoir un chantier important puis sur le plan de l'emploi, donc il faut s'y préparer. C'est une transition importante. On doit avoir la main-d'oeuvre au rendez-vous, les compétences dont on aura besoin puis un accompagnement des entreprises qui voudront, bien sûr, agir dans ce secteur d'activité-là. On voit aussi qu'elle a suscité un mouvement vers l'autonomie alimentaire, vers l'autonomie en général pour même notre secteur manufacturier à certains égards. donc des opportunités mais aussi des défis liés à cette transition climatique qui doit nous préoccuper, qu'on doit tenir compte et que chacun d'entre vous, je pense, sous ces trois éléments-là, ça peut vous aider à regarder comment vous êtes touchés puis bien sûr à avoir des stratégies adaptées. Donc, pour être complémentaire à mes collègues, voilà un peu les éléments, les ingrédients que je voulais ajouter à la lecture du marché du travail. Puis sinon, peut-être revenir effectivement sur le forum sur la requalification qui s'est tenu en octobre pour peut-être donner des exemples encore plus concrets aux trois grands consensus qu'on a mis-Roger. Donc, le premier, pourquoi miser sur la requalification et le rehaussement des compétences? Bien, en fait, c'est simple, c'est-à-dire qu'on voit bien que la prospérité va reposer sur notre capacité de s'adapter à ces grandes transitions que sont la démographie, la technologie puis le volet climatique et la clé, et l'OCDE le dit, le Forum économique mondial, l'OIT, la clé, c'est d'augmenter nos talents, de miser sur nos talents. Et quand je parle de ça, je parle de ça aussi au niveau des gestionnaires d'entreprise, des propriétaires d'entreprise, des équipes de travail qui sont à pied d'oeuvre. Donc, ça concerne tous les joueurs économiques de l'emploi, d'être capables d'identifier les compétences ou les connaissances qu'on doit maîtriser ou qu'on doit aller chercher dans nos équipes ou qu'on doit développer au sein de nos équipes pour relever les défis qui sont devant nous. Et encore une fois, je veux vous dire que dans les sondages qu'on a menés, on voit que notre culture de formation puis notre culture en regard de la gestion des ressources humaines, c'est une culture qui, historiquement, est davantage positionnée chez nos PME comme un mal nécessaire. Je veux le dire de façon un peu abrupte, mais ce n'est pas nécessairement une fonction. Souvent, un entrepreneur avec son équipe, on est sur la mission de l'entreprise et puis quand on est une PME, on n'a pas beaucoup d'outils pour se bâtir une équipe RH et puis de là l'importance donc de constater qu'au forum, bien sûr, tous les joueurs autour de la table, les quatre grands leaders des collèges que sont le monde syndical, patronal, de l'éducation et du communautaire ont constaté qu'on doit agir ensemble pour vous aider, pour s'aider parce que c'est une responsabilité partagée à devenir meilleur au Québec sur la question de notre culture de formation continue, sur notre capacité qu'on a à faire évoluer les profils au sein de nos entreprises. Donc, des exemples concrets de ça, c'est que, dans le fond, la démographie fait que si vous faites une transformation technologique au sein de vos entreprises, bien, peut-être que vous serez en mesure d'aller chercher à l'externe une partie des compétences, mais le pari, c'est que vous allez devoir peut-être choisir des gens dans votre entreprise pour les accompagner dans un rehaussement de leurs compétences qu'ils ont déjà ou les requalifier carrément, donc partir d'un métier qu'ils pratiquaient puis leur proposer d'aller vers un nouveau métier ou une nouvelle profession pour être capable d'accompagner la transformation de votre entreprise. et c'est là que les programmes gouvernementaux, nous, on souhaite bien sûr qu'ils soient au rendez-vous et au forum, le constat que nommait Roger sur la nécessaire collaboration, c'est qu'en fait, on doit s'assurer qu'on est capable de vous offrir, par exemple, à votre main-d'oeuvre et à vous, des formations adaptées, courtes, en alternance travail-études, des outils pour évaluer vos besoins, des outils pour être capable de prendre la mesure de ce que ça peut vouloir dire pour vos entreprises et bien sûr, une offre de service qui sera adaptée à votre réalité. À cet égard, on a déjà des programmes, d'ailleurs, le Saguenay, je pense que vous en avez bénéficié, des programmes d'alternance travail-études qui, dans un contexte de pénurie, peuvent être très gagnants parce que vous gardez des gens en emploi et les accompagner dans leurs apprentissages en même temps. Donc, ça peut pallier aux enjeux de besoins de main-d'oeuvre et d'évolution des compétences. Et donc, le dernier élément, peut-être, qui est ressorti du forum que je souhaiterais mettre au jeu, c'est cette capacité donc à être agile, à être audacieux, à anticiper dans un contexte de grande incertitude. Alors, je le redis, cette nécessaire collaboration, ces lieux de dialogue aussi qu'on a créés, notamment autour des conseils régionaux et des acteurs que sont, par exemple, les chambres de commerce qui sont souvent très présents au sein de nos instances. Il faut les investir, il faut essayer d'être en adaptation puis en modulation des mesures que le gouvernement met de l'avant pour accompagner les différents milieux, les différentes régions pour passer à travers la situation actuelle. Donc, en conclusion, quelques éléments, puis là, moi aussi, j'essaie de me surveiller en même temps que je vous parle, dans le temps, mais j'ai bien hâte à notre échange, alors j'essaie de conclure rapidement. Quelques clés de succès et là, je répète parce que c'est le propre de la communication et j'espère vous en convaincre. Sincèrement, tentez de vous outiller pour évaluer en fonction de votre modèle d'affaires comment les compétences peuvent vous être utiles, l'évolution des compétences de vos équipes peuvent vous être utiles pour relever vos défis. Deuxièmement, miser sur l'innovation, des sondages récents montrent que les entreprises qui ont des cultures d'innovation sont plus résilientes dans le contexte de la crise actuelle et en plus, on sait que les cultures d'entreprises innovantes souvent attirent et retiennent davantage leur main-d'oeuvre. On le disait tout à l'heure, ça va être un facteur important de réussite pour vos entreprises. Donc, deuxième clé, mettre en place une culture d'innovation, puis d'agilité et d'adaptation de vos façons de faire dans vos entreprises et miser sur la collaboration, je dirais, entre vous. Peut-être qu'il faut même peut-être penser à des anciens compétiteurs qui peuvent devenir des alliés parce qu'encore une fois, dans les changements qui s'opèrent en ce moment dans le marché du travail, dont celui de la main-d'oeuvre, on le voit, certaines régions ont même convenu entre compétiteurs de pouvoir profiter de bassins de main-d'oeuvre communs avec des profils pour faciliter l'intégration. Donc, misez sur votre collaboration et puis sur vos stratégies communes pour relever les défis. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller vers le panel de discussion qui va être divisé en trois grands blocs. On va discuter d'abord de la situation de la région et les perspectives. on va parler de défis à relever et ensuite, on va se tourner vers les solutions. Alors, messieurs, madame, je vous invite à venir me rejoindre et si vous voulez voir toutes les personnes qui discuteront avec nous, vous pouvez aller en mode galerie, chers auditeurs. Alors, ma première question, en fait, et là, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être répondre un après l'autre et j'aimerais qu'on jase un petit peu de relance. On a entendu des données positives de la part de M. Cléroux et j'aimerais maintenant connaître votre vision, votre lecture de la capacité de notre région à entrer dans un monde de relance. Peut-être, Roger, en premier. La capacité de la région à rentrer dans un monde de relance, je pense qu'Audrey a nommer quand même quelques éléments par rapport aux enjeux qu'on a nommés. La transformation que l'on vit actuellement, qui s'est accélérée dans la dernière année, il faut d'abord se convaincre qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On ne reviendra pas à la situation d'avant, le déclenchement de la crise sanitaire. Les changements qui s'opèrent sur le marché du travail sont durables. Ils sont là pour rester. Ils vont s'accélérer même dans les prochains mois, les prochaines années. Ces enjeux-là sont majeurs et la résilience d'une région, c'est vrai pour le Saint-Lac-Saint-Jean, c'est vrai pour toutes les économies à petite, à moyenne et à grande échelle, d'être en mesure d'abord d'accepter ou de faire ces constats-là que les modèles d'affaires, la façon de développer l'économie, nos stratégies de création d'emploi. On n'est plus dans des stratégies de création d'emploi, on est dans des stratégies de création de compétences, de qualifications, de stratégies de création de travailleurs, travailleuses qui sont en mesure de relever ces défis-là du marché du travail. Alors, il faut absolument opérer ce changement-là de paradigme si on veut être en mesure de relever ces défis-là qui s'opposent actuellement à nous. Moi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans ma courte présentation, mais évidemment, la démographie quand on parle… C'est un enjeu majeur chez nous. C'est un enjeu qui est majeur effectivement et ça frappe davantage le Québec que d'autres économies conjuguées à une croissance économique qui était déjà plus forte au Québec que dans les autres économies des autres provinces aux États-Unis. Ça accentue le phénomène. La transformation numérique, alors c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'éléments à absorber puis à intégrer de la part des entrepreneurs en très, très peu de temps. Je me souviens l'an passé, Audrey, en février dernier, on était dans une rencontre à Montréal avec les conseils régionaux, des partenaires du marché du travail et les comités sectoriels de main-d'oeuvre et on échangeait sur les enjeux futurs du marché du travail et Audrey, tu avais fait la présentation, tu nommais déjà les enjeux, les trois enjeux que tu as nommés et la salle, on était quand même, je ne sais pas, 150, 200 dans la salle et unanimement, les participants affirmaient que l'économie ou en tout cas, on avait besoin d'un électrochoc pour comme amener les gens vers ces changements-là, changements de paradigme versus la démographie, les enjeux technologiques, les changements climatiques, on l'a eu notre électrochoc, on l'a eu tout le monde, je pense, notre électrochoc. Alors, pour moi, c'est le premier élément sans doute qui, je pense que ce que ça a créé cet électrochoc-là, ces changements-là, c'est là pour rester, ça va s'accentuer et il faut les reconnaître, les accepter et revoir nos paradigmes, revoir nos façons de travailler pour être capable de pouvoir relever ces défis-là, sinon ça risque d'être très difficile. Juste le télétravail, moi, je vous le dis, juste par rapport au concept de télétravail, demain matin, je pourrais aller recruter n'importe où sur la planète des personnes qui pourraient soutenir le développement de mes stratégies, de mes politiques. On ne le fera pas, évidemment, on va le faire à plus petite échelle. Alors, actuellement, moi, par rapport au développement de mes politiques, de mes équipes, moi, je suis déployé à Québec et à Montréal au niveau des politiques. Avec le télétravail, maintenant, qui va être à demeure en tout ou en partie, moi, ça change mes paradigmes complètement. Je commence à recruter des gens. D'ailleurs, on vient de recruter une personne à Chicoutimi, la Ville Saguenay, qui va travailler pour une de mes directions à Montréal, qui ne sera plus installée à Montréal. Alors, il y a un enjeu, évidemment, pour les centres-villes comme Montréal. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va pouvoir travailler à distance sur le développement de mes politiques publiques à partir d'un bureau à Ville Saguenay. et à ça, pour nous, ça change nos paradigmes, ça change notre façon de concevoir le travail et l'organisation du travail, mais complètement. Alors, dans le secteur privé, actuellement, avec les capacités qu'on a développées, sky is the limit. Mais il y a des enjeux, il y a des opportunités, mais il y a aussi des défis ou des menaces importantes, sans doute. On pourra en parler plus à fond dans la suite. Je vais faire du pouce avec une question qui vient de Marc Maltec, qui fait partie aussi de notre conseil régional des partenaires du marché du travail. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans questions-réponses, non dans le chat, c'est plus facile à gérer pour moi. Et là, je vais m'adresser à M. Cléroux et Marc nous demande, dans la mesure où notre économie est encore trop centrée sur le secteur primaire, l'aluminium, la foresterie, est-ce que cela expliquerait notre rapidité de reprise par rapport au risque du Québec? Alors, M. Cléroux? Présentement, oui. Il y a deux secteurs qui ont vraiment le vent dans les voiles, c'est le secteur de la foresterie et le secteur de l'aluminium. Donc, effectivement, ça donne bien, c'est une belle coïncidence qui fait en sorte que ça a aidé la région à se relever rapidement. Bon, ce n'est pas aussi vrai dans d'autres régions, par exemple, si vous êtes concentré dans le secteur manufacturier de la rue Nautique, la situation est plus difficile, ça va vous prendre plus de temps à vous relever. Donc, c'est positif et je pense que ça va continuer, ces deux secteurs qui vont bien performer en 2021. Donc, ces deux secteurs qui vont aider la région. Ceci dit, comme on l'a montré, il y a des secteurs qui vont moins bien à cause de la nature de la COVID, les secteurs qui ont des restrictions, la restauration, l'hébergement, ça va prendre plus de temps à se relever et ce sera un défi pour 2021. Je pense que c'est des secteurs qui vont se relever rapidement une fois le vaccin distribué et qu'on va pouvoir enlever les restrictions. Mais je pense que c'est… Je veux juste revenir sur un élément qui a été discuté parce que, autant M. Tremblay que Mme Murray a parlé de l'importance du fait qu'on ne reviendra pas en arrière. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'impression que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est temporaire. En fait, c'était plutôt avant la COVID, mais le raisonnement est le même. C'est que les gens ont l'impression que oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, c'est difficile de recruter, mais ça va s'arranger. Alors que ça ne sera pas le cas. Mme Murray l'a bien dit, on est au début de cette tendance-là. Nous, on pense qu'on regarde les chiffres, ça va durer dix ans. Donc, il faut s'y préparer. Il faut que les entreprises constatent le fait que ça va être plus difficile de recruter dans la prochaine décennie que ça l'a été dans la dernière. Vous savez, il y a des époques où il y avait une abondance de jeunes qui rentraient sur le marché du travail. Souvenez-vous, le taux de chômage au Québec était beaucoup plus élevé. Mais ça, c'est du passé. Donc, il faut reconnaître que nous sommes dans un environnement économique différent et cet environnement-là, il faut faire en sorte que ça va être plus difficile de recruter et il n'y a pas de solution magique. Il y a un ensemble de solutions pour les entreprises. Regardez vers des bassins de travailleurs qui n'ont plus de difficulté à trouver des emplois. M. Ramby a mentionné les jeunes. Oui, donc prendre des gens qui sortent de l'école, les former à l'intérieur de l'entreprise, c'est une belle solution. les immigrants qui ont encore un taux de chômage plus élevé au Québec et au Canada que les autres. Donc, il y a beaucoup de bonnes compétences de ce côté-là et la technologie. On l'a vu l'année passée, il y a eu vraiment un éveil au niveau de la technologie. Les gens investissent davantage. Bien, il faut continuer. Donc, c'est ce que je veux rappeler aux entreprises, c'est que la situation de la démographie, ce n'est pas à court terme. Malheureusement, parce que c'est un défi, ça va être avec nous à nos termes. Donc, il faut d'abord bien comprendre ça puis il faut s'y préparer. Il faut changer nos façons de faire pour, je ne sais pas dire, dealer en bon français, pour s'occuper, pour s'occuper de ça. Oui, puis peut-être, Sandra, moi, j'aimerais faire du pouce là-dessus parce que, bien sûr, qu'il y a des opportunités pour votre région. Vous êtes une région très riche avec un sens entrepreneurial important puis vous avez des clés mais je pense que pour faire du pouce, alors en ce moment, il faut s'assurer que nos jeunes vont réussir leur parcours parce que si on veut relever les défis de la relance, il faut s'assurer que les principaux qui sont supposés nous aider à continuer d'être prospères, bien, ils vont être au rendez-vous qui ne seront pas trop maganés par ce qu'ils vivent actuellement. Donc, moi, je partage une grande préoccupation comme disait Roger en ce moment à tout ce qu'on peut faire pour accompagner nos jeunes dans leur parcours de formation pour s'assurer qu'ils vont être au rendez-vous parce que vous savez, dans nos grands schémas de répondre aux besoins de main-d'oeuvre, ils sont très importants. Ils répondent à plus de 50 %. Donc, si on a un bris majeur dans cette entrée de main-d'oeuvre due à la pandémie, alors moi, je vous dirais dans vos clés de succès, vous êtes une région qui est touchée par la démographie, mais là, assurez-vous que vos jeunes traversent cette crise-là avec vous et qu'ils seront au rendez-vous. Deuxième élément, je pense qu'il faut ouvrir les valves, mais de la bonne façon, pour les immigrants. Là, bien sûr, il y a eu un moment d'arrêt dans l'année qui vient de se terminer, mais c'est une question de temps et tout le monde va vouloir revenir à la situation d'avant pour répondre à leurs besoins, on aura besoin des immigrants. Et là, ça sollicite les milieux comme les vôtres de différentes façons pour bien faire ça. Donc, il faut travailler les écosystèmes pour être capable en entreprise, mais aussi dans l'accueil qu'il y a à faire de pouvoir compter sur les immigrants. Puis ensuite, c'est sûr que pour les entreprises, puis ça, c'est un peu, moi, je ne suis pas dans le monde économique directement, mais bien sûr que j'y suis lié, mais M. Cléroux, j'écoutais votre présentation puis je me disais, mais c'est sûr qu'on entend qu'il y a des secteurs qui sont en train de se déstructurer, c'est-à-dire que, par exemple, le tourisme, par exemple, qui est lié avec la restauration, qui est lié avec le plein air, qui est lié, donc déstructurer qu'il y a une hypothèse qu'ils auront peut-être de la difficulté à redémarrer. Là, M. Cléroux, je vous interpelle parce que vous avez l'air très optimiste sur le fait qu'ils vont être en mesure de redémarrer, mais nous, du point de vue de la main-d'oeuvre, ce qu'on entend, c'est que les talents de ces secteurs d'activité-là sont en train de quitter et que sans les talents, comme c'est le cœur souvent de toute entreprise, eh bien, ils craignent avoir beaucoup de difficultés à se remettre en marche au moment où ce sera possible pour eux. Donc, je ne sais pas si cet élément-là, cet indicateur-là, il est dans votre tableau quand vous dites qu'ils vont redémarrer sans problème au retour. Mais, en fait, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on lève les restrictions, par exemple, le secteur de la restauration est rebondi très, très rapidement. il y a beaucoup de fluctuations. Vous savez, je vais vous surprendre, mais à chaque année, il y a 35 000 entreprises qui disparaissent au Canada. On en crée 35 000. Donc, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de gens qui démarrent des entreprises, il y a des gens qui mettent la clé dans la porte parce que ça ne fonctionne pas très bien, mais il y a beaucoup de dynamisme de ce côté-là. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Quand on va relancer l'économie parce que les restrictions vont être levées, je pense qu'il y aura beaucoup de dynamisme de ce côté-là. Ce qui m'inquiète plus, c'est du côté de la main-d'oeuvre. Je suis tout à fait d'accord avec la stratégie de requalification, mais ça veut dire aussi, tout à fait d'accord avec ça, je ne veux surtout pas dire que ce n'est pas une bonne idée, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui étaient moins qualifiés, qui travaillaient peut-être en restauration, qui ne seront plus là. Donc, compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre, je pense que ça va être des secteurs qui ont de la difficulté à se trouver de la main-d'oeuvre. Donc, je ne suis plus inquiet de ce côté-là, mais au niveau de l'infrastructure du secteur, ça va revenir rapidement, d'après moi. Ça m'amène au bloc numéro 2, puis Roger, je reviens, qui s'appelle les défis à relever. Et là, on parle encore de rareté de main-d'oeuvre, puis on sait que le marché du travail a bougé, mais quel est le portrait de la situation vraiment, plus fine un peu? C'est où il y a moins d'emplois? C'est où il y a plus d'emplois? Comment tout ça a évolué? Bien, en fait, ce qu'on… Bon, d'abord, il y avait déjà, avant la pandémie, une pénurie de main-d'oeuvre au niveau surtout des compétences. Il y a beaucoup d'emplois qui vont maintenant en technologie. C'est un secteur qui est en croissance, imaginez, le secteur technologique a augmenté de 5 % par année à chaque année au cours des cinq dernières années. Il n'y a pas un autre secteur qui a augmenté autant que ça et on pense que ça va être encore plus dans les prochaines années parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent investir là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'emplois en technologie. Il n'y a pas assez de main-d'oeuvre mais l'emploi a beaucoup augmenté dans ce domaine-là. Donc, il y a des secteurs comme ça qui sont des secteurs d'avenir au niveau de l'emploi. Évidemment, pas tout le monde peut devenir en technologie, pas tout le monde qui a des affinités pour ça. Donc, il y a des secteurs qui sont en forte croissance et ça va être difficile pour ces secteurs-là d'avoir assez de main-d'oeuvre pour ça. Moi, je compléterais peut-être en mentionnant que quand on regardait les données, Statistique Canada réalise une enquête sur les postes vacants et les salaires. Ils ont suspendu cette enquête-là pendant la crise sanitaire mais quand on regarde les données des postes vacants au Québec dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean par exemple, on constate qu'il y a des postes vacants donc un poste vacant c'est un poste vacant qui l'est depuis par exemple 30 jours. Un poste vacant longue durée donc qui est difficile à combler en raison notamment des enjeux de rareté de main-d'oeuvre. C'est des postes qui sont vacants depuis plus de 90 jours. Quand on regarde la nature de ces postes vacants-là, il y a quand même, il y a à la fois, peut-être étonnamment puis pas, à la fois une proportion importante d'emplois qui requiert peu de qualifications et pour lequel il y a une rareté de main-d'oeuvre importante donc souvent des postes d'entrée dans le marché du travail. On a nommé restauration tout à l'heure, c'est le cas sans doute, mais il y a aussi évidemment à l'autre bout du spectre des emplois plus qualifiés pour lesquels il y a une difficulté de recrutement qui s'étire dans le temps puis qui crée la rareté de main-d'oeuvre pour ne pas dire la pénurie de main-d'oeuvre. Éventuellement, en pénurie de main-d'oeuvre. Mais tout à l'heure, je l'ai juste complété peut-être sur l'autre point avant que tu interviennes, Audrey, sur la question de la rareté de main-d'oeuvre. On a parlé des jeunes, on a parlé des immigrants, c'est vrai, mais moi, je vous dirais que de façon générale, un des enjeux auxquels la région vous êtes confrontée et sur lequel vous devez travailler également, c'est sur l'ensemble des bassins de main-d'oeuvre qui sont disponibles. Les jeunes, oui, c'est très important, les jeunes qui sortent des écoles, il faut les intégrer. Vous avez un enjeu de les garder en région aussi. Je pense que c'est important pour la région du Saint-Lac-Saint-Jean et je pense que votre bilan migratoire s'est beaucoup amélioré ces dernières années. L'enjeu des personnes immigrantes qui peuvent, soit par l'immigration permanente ou temporaire, venir s'établir dans la région et demeurer dans la région et tous les bassins de main-d'oeuvre disponibles. Donc, diversification de l'accès à des bassins de main-d'oeuvre qui sont disponibles et sur lesquels il faut s'attarder, il faut travailler ensemble, il faut faire de la place à ces bassins de main-d'oeuvre-là. Et là, j'ai nommé nos travailleurs expérimentés, il faut les garder en emploi le plus longtemps possible, il faut moduler nos organisations du travail pour faire en sorte que ces gens-là restent, demeurent plus longtemps sur le marché du travail. Les personnes handicapées, les personnes handicapées, il faut leur ouvrir davantage de place, il faut adapter nos milieux de travail pour pouvoir bénéficier de cette force de travail-là importante également. En parlant de bassins de main-d'oeuvre, j'ai une question concernant les Premières Nations. Est-ce que les gens des Premières Nations, comme bassins de main-d'oeuvre, partenaire dans la région, c'est un bon point? Absolument, ça me plaît. J'étais ravie de voir que vous avez un représentant d'une des communautés au conseil régional, mais je pense que c'est clair qu'il y a des ponts, puis il y a de l'espace pour travailler à ce que les liens entre la main-d'oeuvre disponible dans les communautés puis les besoins puissent être répandus. Puis je veux faire écho aussi au fait que, bien sûr, la diversification des choix professionnels, notamment pour les femmes, c'est très important parce qu'en fait, l'enjeu, c'est d'aligner la vision du développement économique de votre région, d'aligner cette vision-là avec les besoins de main-d'oeuvre souhaités puis d'essayer et des stratégies de transformation numérique pour que tout ça, ça rime. C'est d'une complexité, mais là-dessus, je veux vous dire que dans quelques semaines, on va rendre publique une analyse qui a été faite par les équipes, notamment de Roger, mais avec la concertation, les partenaires du terrain sur la situation des métiers et professions, la demande. Donc, on va, et cette visibilité-là, je crois, Roger, elle est disponible par région. Là, on peut donner une idée par région. Par région, effectivement, oui. Donc, vous allez avoir accès comme région à la vue de votre situation en termes de besoins de main-d'oeuvre pour plus de 500 professions et métiers. Donc, c'est pour vous aider à avoir des stratégies gagnantes à cet égard en lien avec les visées que vous avez de développement économique. Puis peut-être revenir aussi sur le fait qu'on vous parle de tout ça, mais l'idée, c'était aussi de mettre au jeu, Roger et moi, qu'il y a des programmes chez Services Québec et à travers Services Québec ou des promoteurs collectifs comme la Chambre. La Chambre est un promoteur collectif pour mon organisation, pour le fonds pour lequel il y a des programmes que la CPMT fait. Donc, il y a des programmes pour vous aider. Je pense, par exemple, quand on parle de requalification, si vous voulez requalifier, former vos gens, Roger, je pense qu'on est à remboursement, notamment pour les technologies de l'information, de 85 % des salaires et de la formation offerte. Donc, quand même, je pense que le Québec est dans les juridictions qui a été très proactif à mettre au jeu des mesures généreuses qui misent, non pas sur de l'attentisme, des mesures passives, qu'on appelle, mais bien des mesures actives qui visent à aider les entreprises financièrement à faire ces transformations-là. Oui, puis Sandra, si tu me le permets, il y a une question de Mme Goulet qui est propriétaire d'une très petite entreprise et qui, justement, témoigne de sa difficulté à être bien soutenue pour le développement des compétences numériques d'une employée dans laquelle elle souhaite investir. Et je vous disais dans ma présentation à la fin que si vous aviez une chose à retenir, c'est qu'il y a une équipe dédiée dans chacun des territoires dans la région, dans votre région, qui peut intervenir et vous aider dans vos enjeux de qualification de votre main-d'oeuvre. Donc, Mme Goulet, je ne sais pas de quel territoire démercier que vous êtes à Saint-Jean, mais je vous invite à contacter le Bureau de services Québec de votre territoire et une personne va pouvoir entrer en contact avec vous pour vous accompagner dans vos enjeux de rehaussement de compétences de votre main-d'oeuvre. Et dans ce cas-ci, possiblement, je ne veux pas m'avancer trop, mais en principe, quand on est dans le secteur du numérique, transformation numérique, on soutient les entreprises jusqu'à hauteur de 85 %. Quelques questions sur les programmes, évidemment. On pourra aller peut-être un peu plus si vous voulez, vous voyez les questions, alors si vous avez le goût d'y répondre, là, il n'y a aucun problème, Pierre, Roger et Audrey. D'ailleurs, il y a une question pour, directement, pour Pierre, de Martin Gilbert qui nous dit, considérant l'intervention des trois conférenciers aujourd'hui, avec le constat que la relance risque d'être soutenue, que le défi de la main-d'oeuvre est de tous les instants, que notre région a une attractivité industrielle évidente. Pensez-vous qu'on a les outils en région pour attirer l'investissement étranger dans un contexte de relance? Et investissement étranger, c'est aussi, ça vient nous aider dans les projets majeurs, dans les projets industriels qui peuvent, qui peuvent, évidemment, diversifier notre économie? Je pense que oui, je pense que vous avez de la main-d'oeuvre, vous avez une infrastructure industrielle qui est vraiment importante, et moi, je dirais que ce qui est, ce qui m'a le, l'élément numéro un, c'est que vous avez une belle concertation dans la région. Moi, j'ai la chance de donner des conférences à travers plusieurs communautés, à travers le Canada, juste cette semaine, je parlais à des gens de Saskatoon, Halifax, Vancouver, et j'ai rarement vu une région aussi bien organisée, je ne le dis pas parce que je suis là, mais il y a une belle concertation qui vous permet de, non seulement aider les entreprises, aider au niveau de leurs besoins de la main-d'oeuvre, mais aussi d'orienter certaines, de prendre certaines directions pour des projets. Je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais parmi vous, l'année passée, le même événement, mais on était tous dans la même salle. Il y a une jeune dame qui est allée au micro pour expliquer qu'il y avait un comité de bénévoles qui avait été mis sur place dans la région pour aider les gens à comprendre le projet. c'est un projet de transport de produits pétroliers. Ce que je m'avais beaucoup impressionné, c'était la concertation dans le milieu. Donc, il y a des jeunes professionnels, les gens d'affaires qui avaient, par eux-mêmes, formé une organisation pour aider les gens à comprendre ce projet-là. Ça, on voit ça rarement dans les régions et je pense que c'est ce qui fait la différence d'une région pour sa capacité à attirer des projets, attirer des investissements et faire développer les entreprises. Mon dernier point, c'est que, oui, c'est intéressant d'attirer des investissements et c'était beaucoup notre façon de faire au Québec dans le passé. C'est de plus en plus difficile pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup de régions à travers le monde qui essaient d'attirer des investissements. Ce qu'on voit, ce qui a le plus de succès, c'est de travailler avec nos entreprises locales pour les aider à progresser et à vendre à travers le monde. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là aussi. Oui, attirer des investissements, c'est une bonne idée, mais compter sur notre entrepreneurship local, c'est la recette gagnante parce qu'on a beaucoup plus de contrôle là-dessus que sur les... d'attirer des investissements où est-ce qu'il y a plusieurs joueurs à travers le monde qui essaient d'attirer les mêmes investissements. Toujours un défi, toutefois, on le vit dans les grands projets que nous avons, d'avoir des investisseurs québécois, c'est un défi, puis que les investisseurs québécois soient ouverts aussi à investir avec les investisseurs étrangers. Alors, ce qui serait un plus. Peut-être en appui, Sandra, si tu me permets pour aussi donner des exemples de la force de votre région puis de cette concertation. Donc, je le disais, du côté de la CPMT, nous, on a des programmes qui sont offerts, mais qui s'appuient sur des promoteurs collectifs qui sont capables de nous montrer que le projet de formation à subventionner concerne plus d'une entreprise. Donc, Service Québec fait de l'accompagnement par entreprise, mais de notre côté, donc, on a des programmes qui permettent, par exemple, à la Chambre de commerce, je le disais tout à l'heure, qui est un promoteur collectif, de récolter des besoins pour plus d'une entreprise et donc de venir nous voir avec son projet de formation. Et puis, on peut, à ce moment-là, payer les frais de formation, payer des portions de salaire. Donc, il y a différentes modalités. Et je veux vous dire que dans la dernière année, il y a pour 1,9 million de projets qui ont été levés dans votre région. Et à titre d'exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'un des programmes qu'on a, qui est le programme COUDE qui permet de l'alternance travail-études. Donc, on en a eu un au niveau des détaillants en alimentation. On en a eu un aussi en boucherie pour être capable de former des gens pendant qu'ils travaillent ou qu'elles travaillent pour qu'elles obtiennent une qualification qui est reconnue donc par les maisons d'enseignement. Ça me permet aussi de réagir à un commentaire. Donc, une entreprise qui dit, avec les besoins et compétences dont vous nous parlez, il faut que les maisons d'enseignement s'adaptent. Et effectivement, au forum et dans ce genre de programme dont je vous parle, on est en travail constant avec les maisons d'enseignement pour les rapprocher et elles le font d'elles-mêmes des milieux de travail et puis qu'elles puissent adapter l'offre de formation à la réalité des entreprises et puis, bien sûr, tenir compte aussi des préoccupations de la main-d'oeuvre. Je veux aussi mentionner, Sandra, parce que tu l'as fait, il y a un projet de formation dans le PACME qui a été piloté par la Chambre de commerce pour plusieurs entreprises qui a pu être soutenue. Alors, il y a une entreprise qui disait aussi qui demandait s'il y allait avoir un autre PACME. Elle n'avait pas pu en bénéficier au moment où on a lancé le programme. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau PACME, mais il faut savoir, je le disais tout à l'heure, que du côté de Services Québec, il y a quand même des programmes qui soutiennent les entreprises quand elles ont des projets de formation. Donc, toujours du côté aussi de la CPMT, on est capable, on a un programme, quand vous accueillez des stagiaires, donc les stagiaires ça demeure aussi une alternative intéressante souvent pour les entreprises pour amener de la nouvelle compétence et la capacité au sein de leur entreprise. Nous, on soutient la formation des superviseurs de stages, donc on peut donner jusqu'à 5000 $ à une entreprise qui décide d'installer une culture d'accueil de stagiaires pour être capable de soutenir les stagiaires, donc des exemples concrets de projets. Et bien sûr, on a eu aussi des projets collectifs qui nous ont été proposés de coaching pour aider les équipes de gestion à gérer la nouvelle réalité du télétravail, les équiper pour qu'ils soient capables de traverser la situation active. on a des programmes en francisation également, donc on parlait d'immigration tout à l'heure, donc c'est possible de soutenir des projets de formation en francisation. Je ne vais pas faire une des épiceries, mais je voulais quand même placer quelques exemples puis dire que vous avez été très actifs comme région dans ces projets-là collectifs. Avant de passer vers la partie, la troisième partie qui s'appelle les solutions, il y a une question pour vous, M. Roger, concernant justement la santé mentale, toute la question de santé mentale chez les entrepreneurs. Il y a un programme qui a été lancé au cours des derniers jours pour les petites entreprises. est-ce qu'il va y avoir d'autres programmes pour supporter les entrepreneurs qui sont épuisés, qui ont des défis aussi, qui sont aussi des travailleurs? Je vous dirais qu'on parlait de la rareté de main-d'oeuvre tout à l'heure, tout nouveau programme d'appui ou en soutien aux enjeux de santé mentale actuellement souffre aussi de la rareté de main-d'oeuvre. Actuellement, il y a un déficit de ressources qui peut être mis à contribution autant dans le réseau public de la santé des services sociaux que dans le réseau privé. Et moi, je suis psychologue de formation, je suis bien placé pour le savoir. Il y a vraiment une pénurie de ressources actuellement pour venir en aide aux travailleurs, aux entrepreneurs qui sont à risque d'épuisement ou d'enjeux de santé mentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas s'en occuper. On a fait des annonces ces dernières semaines, notamment une première série d'annonces un peu avant les fêtes pour soutenir d'abord les entreprises, soutenir les entreprises plus les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de programmes d'aide aux employés, par exemple, de pouvoir les aider ou les accompagner pour mettre en place des programmes d'aide aux employés pour qu'un service puisse être offert. Nous, on ne paiera pas le service comme tel, mais on va accompagner l'entreprise financièrement puis en aide-conseil pour l'aider à mettre en place un tel service. Donc, ça, c'est été annoncé par notre ministre avant les fêtes. Donc, ça s'est ajouté au coffre à outils des conseillers et conseillères aux entreprises qui interviennent sur le terrain. Et récemment, au retour des fêtes, le ministre a fait une annonce concernant les travailleurs autonomes qui sont aux prises avec des enjeux aussi de santé mentale et qui sont souvent très isolés dans leur emploi autonome. Donc, il y a des montants d'argent qui ont été investis et qui vont se traduire notamment par des, dans un premier temps, des webinaires que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées vont offrir à ces travailleurs-là. Et par la suite, il y aura une prise en charge en région. Donc, on va vous inviter évidemment avec le personnel de la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean à essayer de capter ces besoins-là que pourraient avoir les entrepreneurs dans la région suite à ces webinaires-là pour proposer des actions, des mesures, de la formation qui permettraient un temps soit peu d'atténuer les effets négatifs de la crise actuellement. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures? Écoutez, on est toujours en réflexion, on est toujours en recherche pour tenter autant à ce niveau-là que sur d'autres enjeux ou problématiques de tenter de pallier à ces enjeux-là qui sont des angles morts et qui sont apparus tout récemment. On n'était pas autant confrontés à ces enjeux-là de santé mentale et évidemment, le confinement, le couvre-feu, tout ça ajoute à la situation que peuvent vivre ces gens-là. Évidemment, on est très préoccupés par ça et on continue de réfléchir à d'autres mesures qui pourraient être mises de l'avant. Mais moi, je vous dis, je pense que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est que les entrepreneurs contactent une personne du Réseau de services Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour pouvoir en discuter, être accompagnés. Évidemment, quand les webinaires vont être disponibles un peu plus tard en février, il va y avoir une promotion qui va être faite de ça. On va éviter les entrepreneurs à s'associer ces webinaires-là dans un premier temps et qu'ils puissent par la suite avoir de l'aide et de l'accompagnement. Voilà. Vous en avez beaucoup parlé. On glisse vers le troisième bloc qui touche les solutions qui s'offrent à nous. Vous en avez mentionné quelques-unes. Mais est-ce que le pari des gouvernements qui est d'être en mesure de supporter la relance jusqu'à maintenant, est-ce que c'est un pari risqué? Et puis là, je poserai la question à Pierre Cléroux. Est-ce que les gouvernements doivent être là et quel est l'enjeu à lequel ils sont confrontés? La réponse est oui. Et je pense que la pandémie l'a bien démontré. Le Canada en général, incluant le Québec, évidemment, nous sommes l'économie qui s'est relevée, une des économies qui s'est relevée le plus rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres grandes économies comme les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et il y a deux raisons à ça. On a mieux maîtrisé la pandémie, le nombre de cas. Mais l'autre raison, c'est que nos gouvernements ont contribué beaucoup pour aider les gens et aider les entreprises. Donc, les programmes qui ont été mis en place, oui, ça a coûté beaucoup d'argent, mais ça démontre que la relance, ça a beaucoup aidé la relance. Donc, je pense que la réponse, c'est oui. Est-ce qu'on s'est trop endettés? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on partait dans une bonne situation. Le Québec, le taux d'endettement au Québec, au Canada, c'était 30 % le ratio de l'endettement sur le PIB. C'était le ratio le plus bas de tous les pays du G7. Bon, aujourd'hui, c'est 50 %. On est encore au plus bas, mais cette fois, c'est que l'Allemagne. Donc, c'est sûr qu'on a fait un bond important, mais on partait tellement dans une bonne situation qu'on pouvait se permettre de le faire. Au Québec, souvenez-vous, on avait un équilibre budgétaire avant la pandémie. Bon, évidemment, ce ne sera pas le cas cette année, mais le point que je veux faire, on était aussi dans une position enviable. Donc, c'est pour ça que les économistes favorisent de réduire lorsque l'économie va bien, de faire attention à ses finances publiques pour être capables d'aider, pour être capables de dépenser dans les crises comme on a connu en 2020. Donc, je pense que, oui, il faut que les gouvernements participent. Ils l'ont fait, puis comme je l'ai expliqué tantôt, une des raisons pour qu'on est positif par rapport à 2021, c'est que les gouvernements vont continuer de supporter la relance. Et la relance va se faire avec la vaccination, le lever des restrictions, mais les gouvernements vont continuer d'aider à la relance. Et je pense que ça démontre très bien que les gouvernements ont un rôle. Le gouvernement canadien a été le gouvernement qui a dépensé le plus à travers le monde pendant la pandémie. Et là, je vais vous surprendre, le numéro deux, c'est les Américains. On a toujours l'impression que les Américains dépensent moins, mais ils ont presque dépensé per capita autant qu'ici au Canada. Et M. Biden vient d'annoncer un programme de 1 900 milliards. Donc, c'est énorme, même pour la taille de l'économie américaine, c'est énorme. Donc, ils prennent ce choix-là aussi pour assurer la relance. Est-ce que vous avez le goût de répondre rapidement, Roger, Audrey, le temps file, je vois qu'il est 12h49 et on s'est vraiment donné comme mission à 13h de libérer tout le monde. Alors, est-ce que vous avez le goût de réagir? Moi, écoutez, enfin, le gouvernement je pense du Québec est totalement à pied d'oeuvre et dans une agilité vraiment vue pour adapter les programmes. À la limite, notre enjeu, je dirais que c'est s'assurer que les entreprises et la main-d'oeuvre comprennent les programmes, ont le temps d'en bénéficier parce qu'à la limite, bon, on peut penser dans le feedback qu'on a qu'il y a parfois une multiplication des programmes et la complexité devient trop grande pour les entreprises pour en bénéficier. mais certainement que sur l'intention et le geste, le gouvernement du Québec est au rendez-vous depuis le début de cette crise sur les bonnes choses, je pense, et puis en hiérarchisant les affaires aussi de la bonne façon, il faut d'abord s'occuper de la santé puis ensuite essayer de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts pendant la période de transition qu'on vit pour redémarrer, bien qu'on a des secteurs qui ont déjà le vent dans les voiles. Donc moi, et puis écoutez, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, moi je suis favorable à des mesures actives en ce moment de soutien, c'est-à-dire des mesures qui mettent les entreprises et la main-d'œuvre en action pour la suite des choses. Donc c'est très important d'essayer de miser sur ces programmes que ce soit en développement économique, en emploi, en immigration qui vont vous amener ailleurs et qui vont vous amener par en avant pour être résilients dans les nouveaux paradigmes qui sont en train de se dessiner devant nous. Je compléterais en mentionnant que du côté du MTS, on a un ministre qui a été très proactif aussi. Moi, je me souviens, le 13 mars, on était à pied d'œuvre pour travailler une mesure temporaire parce qu'on était encore en attente d'une mesure de remplacement du revenu du fédéral qui est arrivée un peu plus tard avec la PCU. Mais nous, on avait déjà mis en place une mesure bien avant pour remplacer le revenu perdu pour des personnes qui ne s'acqualfiaient pas l'assurance-emploi. Évidemment, avec la CPMT, on a mis en place très rapidement aussi fin mars, début avril, le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Donc, une mesure active, profiter de la crise pour qualifier la main d'œuvre et c'est un choix qui a été, c'est un pari qui a été gagnant. S'il se trouve des critiques, c'est qu'on aurait aimé pouvoir étendre la durée d'administrativité au programme. On a davantage été critiqués sur le fait d'avoir dû mettre fin au programme parce que les crédits étaient épuisés que d'avoir mis cette mesure-là en place. Alors, si c'est à refaire, il est certain qu'on continuerait d'investir et actuellement, puis suivant les recommandations du forum, nous continuons de développer ou de réfléchir à de nouvelles mesures en appui à la relance économique. Donc, c'est sûr que nous allons continuer d'intervenir avec les leviers dont on dispose pour soutenir cette relance économique. Avant de vous donner au niveau de la fin, privilège de président, Karl Haberge aurait une question. Alors, je lui laisse la parole. C'est en complément de ce que la dernière réponse de M. Clérou au niveau des aides gouvernementales, on a vu sortir des statistiques dernièrement au niveau des faillites. On voyait que l'aide gouvernementale, autant au niveau des particuliers que des entreprises, a un effet très important au niveau des faillites au Canada et le taux de faillite a baissé, je crois, quelque chose comme 50 %. Ma question, c'est, est-ce que vous voyez un risque d'effet cascade dans l'économie dans le sens que si jamais, lorsque les aides gouvernementales, autant particuliers que les entreprises vont arrêter, ceux qui ont un peu survécu artificiellement, si on peut le dire comme ça, parce qu'ils étaient dans d'une mauvaise position avant la crise, ils risquent qu'ils arrivent tous en même temps et qu'il y ait une accumulation de ça. Et puis, si oui, c'est quoi la solution là-dessus pour réussir à prévenir ça et que ça n'aie pas un impact trop important dans l'économie, quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il arrive? Oui, vous avez raison, en 2020, il y a eu deux fois moins de faillites d'entreprises au Canada et au Québec que l'année l'avant. Et une des raisons, c'est les programmes introduits par les gouvernements, notamment la subvention sur les salaires qui a beaucoup aidé beaucoup d'entreprises. en fait, ce programme-là, entre autres et les autres programmes, vont se terminer cette année à mesure que l'économie reprend de la vigueur. Donc, normalement, les entreprises qui utilisent ces programmes-là devraient ne plus avoir besoin à la fin de l'été de ces programmes-là lorsque le vaccin va arriver, on va enlever les restrictions sur les différents secteurs et l'économie devrait fleurir à nouveau. Donc, il y aura certainement des exceptions. Est-ce qu'il y aura une grande augmentation des faillites? Je ne pense pas. Probablement qu'il va y en avoir un peu plus parce qu'il n'y a pas juste la croissance économique, il y a des entreprises qui peut-être qui ont des problèmes de gestion, qui ont des modèles d'affaires qui ne correspondent plus à la nouvelle réalité. Donc, on ne peut pas continuer de les supporter s'ils ont un mauvais modèle d'affaires. Mais moi, je ne suis pas très inquiet parce que je pense qu'à mesure que l'économie va s'améliorer, ces programmes d'aide-là vont être moins nécessaires. Donc, c'est un peu la stratégie. Ils vont disparaître, ils vont disparaître tranquillement, ils vont être arrêtés tranquillement à mesure que l'économie va reprendre. Ceci dit, vous savez, dans les entreprises, il y a toujours un dynamisme. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment à chaque mois, il y a des entreprises qui ouvrent, ils ne font pas faillite nécessairement, mais les entrepreneurs décident que ça ne va pas comme ils voudraient ou qu'ils ont mauvais modèle d'affaires et mettent la clé dans la porte. Et ça, je dirais que c'est naturel dans une économie de marché. Il y a des entreprises qui décident de fermer parce que ça ne marche pas à leur goût, mais il y a d'autres entreprises, il y a d'autres entrepreneurs qui vont partir d'autres entreprises. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet parce que je pense qu'il y aura une transition qui va se faire. là où l'aiguille a bougé un peu en 2020, en tout cas chez nous au niveau des données statistiques, vous savez, le ministère, on reçoit, on administre la loi sur la qualification de la main-d'oeuvre dans laquelle il y a les articles qui concernent les licenciements collectifs des entreprises. Et quand on compare la période du 16 mars 2020 au 25 décembre 2020, on a eu une augmentation du nombre d'avis de licenciements collectifs de 140 % au Québec. Mais là, évidemment, ce n'est pas nécessairement des fermetures, ça ne se traduit pas nécessairement par des fermetures, mais c'est des licenciements ou des mises à pied. Donc, là, la croissance est quand même relativement, c'est davantage cette aiguille-là qui a bougé, je pense, en 2020. Puis, en termes de personnel, de salariés visés par les avis de licenciements collectifs, c'est une augmentation de 285 % par rapport à la même période de l'an dernier. Il faut dire que certains de ces emplois ont sûrement été récupérés ailleurs dans d'autres entreprises du même secteur ou carrément dans d'autres secteurs d'activité économique, sans doute, oui. Quand on regarde les taux d'emploi, donc l'économie est dynamique quand même, je pense. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, on l'a dit collectivement, la situation est différente aujourd'hui. Après la pandémie, notre environnement d'affaires va avoir changé. Donc, comme entrepreneurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, il faut être conscient de ça. Il faut bien comprendre comment ce changement de notre environnement d'affaires ont un impact sur nous comme entreprise. La réponse à ça, c'est différent d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre. Mais il ne faut pas penser qu'on revient au mois de février 2020. Il n'y aura plus de février 2020. On va être dans une autre dynamique et il faut comprendre… Sauf sur le phénomène de rareté de main-d'oeuvre, sauf sur le phénomène de rareté qui va revenir aussi fort, mais sur le reste, c'est terminé, on est ailleurs. Tout à fait, vous avez raison. Donc, comme entrepreneur, il faut bien saisir ça et il faut comprendre ce que ça veut dire pour nous comme dans notre propre entreprise parce que d'une entreprise à l'autre, ça peut être différent. Alors, je considérais que c'est le mot de la fin pour messieurs. Je donne un petit mot d'une petite période pour Audrey également. Oui, bien rapidement. D'abord, je veux dire que je ne suis pas née au Saguenay, mais que mon père est né à Jean-Pierre. Donc, je voulais le préciser quand même. Sinon, j'adore votre région, bien sûr. et puis moi, je vous souhaite de continuer de miser sur la collaboration entre vous. Bien sûr, encore une fois, je parle pour ma paroisse étant ici moi-même d'une ADN de concertation, mais je pense que dans tous les enjeux qu'on a nommés les risques et les opportunités, ce qui peut aussi faire la différence, c'est comment vous allez résoudre, comment vous allez réagir à ça puis miser sur la collaboration entre vous est certainement une clé importante puis sur le fait de construire un écosystème qui se comprend et qui travaille ensemble. Alors, merci beaucoup pour cette activité, Sandra, puis je me permets de saluer aussi les membres du CRPMT qui sont avec nous. Je ne l'ai pas fait au début, je les salue, j'ai bien hâte d'aller vous visiter. Moi de même, puis juste mentionner que j'ai bien lu le commentaire de Mme Bellé concernant la contribution de la main-d'oeuvre féminine évidemment aux enjeux de main-d'oeuvre. Bien sûr, Mme Bellé, je ne sais pas si elle est encore à l'écoute, mais Sandra, tu pourras lui transférer le message. Certainement. Et on parle beaucoup de Service Québec, alors je vous montre où sont situés les bureaux de Service Québec au Seine-et-Lac-Saint-Jean. Ne gênez-vous pas, c'est des gens qualifiés, vraiment très, très ouverts et très gentils. Là, on parle du service aux entreprises, bien sûr, et ça va me permettre juste avant de redonner la parole à Karl Laberge de vous remercier, Roger Tremblay, Pierre Cléroux, Audrey Murray et vous dire que notre région est sur la bonne voie. On a été exemplaires dans les mesures sanitaires quand on a vu les cas diminuer par rapport à ce qu'on a vécu à l'automne. Donc, c'est vraiment une condition de succès pour la relance. Il faut vraiment toujours faire attention. On m'a demandé la semaine passée si on devait rouvrir plus tôt. Bien, il faut être patient. On est mieux de rouvrir et ne plus faire mais jouer au yo-yo. c'est probablement la pire chose pour les entreprises. Alors, je pense qu'on peut collectivement se féliciter sur le chemin parcouru par rapport au moment où on était à l'automne. Alors, tant pour les entreprises que pour la population. Alors, je pense qu'on a des jours, évidemment, je pense, je crois, vous l'avez dit, on a des jours meilleurs qui nous attendent. Alors, merci beaucoup et Karl, je te laisse le mot de la fin. Bon, alors, merci beaucoup Sandra. Gros défi, une heure pile, donc je vais faire ça rapidement. On avait des intervenants de haute qualité. On vous remercie beaucoup encore une fois pour avoir été là aujourd'hui. Je pense que tout le monde apprécie. Avant de parler de nos prochains événements, je veux prendre un tout petit instant pour vous parler aujourd'hui. C'est la journée belle cause pour la cause. Donc, comme vous le savez, la crise de la COVID a bouleversé beaucoup d'esprit de notre vie, dont la santé mentale. On disait tout à l'heure, 38 % des Canadiens leur santé mentale s'est détériorée en raison du contexte de la pandémie. Donc, aujourd'hui, on vous invite à vous joindre dans la conversation en envoyant des messages de soutien sur ces différentes plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager les actions en faveur de la santé mentale. Pour ça, Belle va verser cinq sous au profit des organismes canadiens en santé mentale pour chacune des communications qui vont être réalisées aujourd'hui. Alors, bravo à Belle pour cette implication sociale et on vous invite à participer. Rapidement, nos prochains événements, ne pas manquer, 4 février, un rendez-vous RH qui va porter sur un sujet très actuel, la conciliation travail-famille, outils d'attraction et de rétention des employés. Le 10 février, aussi, un rendez-vous jeunes entrepreneurs en compagnie d'Hydro-Québec qui va être très intéressant. Le Québec énergétique de demain, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. N'oubliez pas surtout que vous avez jusqu'au 12 février à midi pour déposer vos candidatures pour le prochain gala des Dubucs qui va se tenir en cercle-là dans votre agenda le 12 mai 2021. Donc, en cette période qui est sinueuse, c'est le temps pour vous de faire rayonner votre entreprise. On vous invite à vous inscrire. Tous les détails se trouvent sur le site internet de la Chambre de commerce. Merci énormément d'avoir participé à ce rendez-vous économique qui a mis en lumière les perspectives pour 2021. N'oubliez pas de répondre à notre sondage sur l'événement que vous allez recevoir cet après-midi. On vous invite aussi à vous abonner à notre infolettre afin de ne rien manquer sur l'actualité de votre Chambre de commerce. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à l'événement. À la prochaine. Sous-titrage MFP.